Dans un instant, place aux muscles, aux vrais joueurs, avec du football sur Dromardage TV et la FFF, Fédération Française de Football, pour une finale pleine de surprises. Sous-titrage ST' 501 Allez, bonsoir à tous sur Dromardage TV. C'est la finale de la Coupe Xavier Bouvier maintenant sur les antennes de Dromardage TV. Cette finale qui va opposer dans quelques minutes l'Olympique Valence, l'équipe réserve, à l'équipe de foot en Montpila. On a les présidents des deux clubs. Philippe, je vais te laisser leur poser quelques questions avant cette finale qui sera un aboutissement, j'imagine, pour les deux équipes. Bonjour messieurs les présidents. Comment se présente votre équipe aujourd'hui ? Sur ce beau stade de la Pala, un stade mythique pour Valence, puisqu'il a vu se dérouler un nombre de rencontres de haut niveau à l'époque, en 3ème édition, quand c'était l'USUA. Oui, mais ça s'est passé. Maintenant, on parle du présent. Comment se présente votre équipe ? Notre équipe est pratiquement au complet. On a deux absents, mais bon, c'est comme ça. L'équipe attend ce rendez-vous depuis 15 jours à présent. J'espère que cette première finale sera dans notre camp. C'est la première finale du foot en Montpila. Jean-Marie, l'équipe réserve de Valence, alors ? Oui, nous, l'équipe réserve, c'est une équipe jeune. Notre équipe, elle est plutôt jeune. C'est une équipe réserve, donc elle est bien sûr tributaire de ce qui se passe au niveau de l'équipe première. Mais dans tous les cas, les jeunes, ils sont prêts. Jouer la Pala, c'est toujours un truc excitant pour eux. Une finale en plus, donc c'est des matchs intéressants à jouer pour des jeunes joueurs comme les nôtres. Merci, M. le Président. J'espère qu'on va avoir une bonne finale. Deux belles équipes, une belle pelouse, un peu de vin, certes, mais en plus du monde. Je crois que le foot en Montpila est venu avec trois quarts. Et puis les Valentinois seront là aussi. Donc je pense qu'on va assister vraiment à une très bonne finale. Et que les meilleurs gagnent. Bon, on est parti. Bienvenue aujourd'hui, dimanche 15 mai, au Stade. Le Stade mythique de la Pala, dit le Stade Bonnardel. Pour cette finale de coupe Xavier Bouvier, entre l'Olympique de Valence qui va évoluer en rouge, contre l'équipe de foot Montpila, qui d'habitude joue en vert et aujourd'hui jouer en bleu. Donc les clés du match, mon ami Philippe, à ton avis ? Les clés du match, déjà deux équipes qui jouent au même niveau en promotion d'excellence. Une équipe de Montpila qui est assurée pratiquement, pratiquement, de monter en excellence. Ils ont huit points de plus que Saint-Marcel, deux matchs à jouer. Ils ne montent pas huit points parce qu'il y a quatre points en moins. Donc ils ont quatre points et ils leur font encore une victoire pour être sûr. Et puis une équipe de Valence, c'est une équipe en devenir. C'est une équipe qui est composée de jeunes joueurs, prêts à grimper en équipe première, qui ont subi une formation au club et au PFA aussi. Donc vraiment de qualité, qui pratiquent un très bon football. La preuve en est, c'est qu'ils ont éliminé quand même l'équipe du RCTT, tournant cinq buts à deux, une équipe d'excellence en demi-finale. Donc c'est vraiment une équipe de qualité et elle devrait se surprendre. Et puis je pense que Montpila, avec sa cour de supporters, devrait aussi être très, très motivé. C'est une équipe qui fait du jeu avec un entraîneur qui est intéressant, Sébastien Logier. Et puis Valence aussi, le mérite à Jérôme Yvan, l'entraîneur, un ancien stagiaire pro de l'IFC Sochomon-Béliard. Un très, très bon joueur, un ancien très bon joueur et quelqu'un qui aime le football, qui aime le beau jeu et qui aime faire pratiquer le beau jeu, qui est très pointilleux dans ce qu'il demande. Ça devrait faire sûrement une très belle finale. Les présidents étaient contents, le président Verne, Jean-Marie pour l'Olympique Valence et Stéphane Minétrieux également pour Montpila, qui est venu avec trois bus. Donc on les entend, on les voit. Ça devrait être la fête cet après-midi. Donc on rappelle que Foot-Montpila, c'est la fusion des clubs de Pellussin et de Macla. Tout à fait, une fusion qui a eu lieu il y a une quinzaine d'années, dix ans exactement, en 2015, c'est en 2005. Voilà, donc le match sera arbitré par Sébastien Guillard au centre du club de Cornas. Très, très bon arbitre. Très impliqué dans le club de Cornas et puis Odomorant, super sympathique. Accompagné par Noemi Montagnon du FC Rieux-en-Brois et de M. Moustapha El-Akmeri, qui couvre le club de Saint-Sauveur-de-Montagu. Donc du côté de Valence, on n'aura pas beaucoup d'absents, il y en a même points. À noter pour le Foot-Montpila, un joueur important, l'avant-centre, Alexis Juthier, qui est blessé, il y a eu une élongation. Et le Gardien de but aussi, c'est le Gardien de la Coupe, mais qui a joué tous les tours de coupe. Donc ça semble logique, Sébastien Logier a étalé en toute sa logique, c'est normal, c'est normal. Ça se fait au pro, ça se fait également en amateur, c'est bien. Donc pour un rappel, au premier tour de la Coupe, l'Olympique de Valence s'était imposé à Haute-Rive-Grand-Serre, aux prolongations 5 à 2. Foot-Montpila était exempté faute à la Coupe de France. Au deuxième tour, l'Olympique de Valence s'était imposé à Montéléger 5 à 1. Alors que Foot-Montpila était allé gagner du côté de la réserve de Vallée-Sauréa 2-0. Au troisième tour, l'Olympique de Valence s'était allé battre difficilement Hermitage 2-1. Et Foot-Montpila en avait fait de même au foot Pouzain-Mouludia. Au niveau des huitièmes, Foot-Montpila avait battu Berguelville 2-1 chez ce jeu. Tandis que l'Olympique de Valence avait battu le FC Valence ici, au stade de l'Apala. 6 puces à 7 au pénalty après 1 au pari réglementaire. En quarte finale, 4-1 pour l'Olympique de Valence contre Bourlet-Valence. On se souvient de ce match avec la baisseur grave d'un joueur du FC Bourlet-Valence. Et Montpila avait bataillé pour arriver à bout du FC du Châtelet 3-2 au bout des prolongations. Ça a été plus facile pour l'Olympique de Valence en demi-finale qui a gagné 5-2 contre Tournon. Alors que Montpila, pénalty contre le FC La Valdienne. Donc deux équipes d'excellence qui étaient passées au travers en demi-finale. Et le Foot-Montpila avait gagné 5 buts à 3. Donc là, on est sur les photos officielles. Donc joli temps, stade Bonnardel. Tout à fait. Et puis les photos maintenant alimentent les Facebook, les sites des clubs et tout. C'est bien, c'est le progrès. Et je crois qu'on a même eu en direct sur Facebook l'avant-match dans les vestiaires. Je trouve que c'est super. C'est vraiment une bonne chose pour la promotion de notre football amateur. Et on va voir qui va prendre la relève de Berghalvi. Qui l'année dernière, à la surprise, avait battu Saint-Marcel. Nous avons Malik Vivant qui est là. Malik ? Et nous avons la joie de voir M. Marizon qui revient de suspension. Il avait pris malheureusement 6 matchs suite à la grave blessure qu'il avait occasionnée à Cyprien Dumas du club de Valence. À qui nous adressons toute notre sympathie. En espérant que ça aille mieux. Bon préalissement. Donc ici on est au fief du club de l'Olympique de Valence. Roberto Tutungi. Oui c'est le... Il n'y est pas né mais... L'intendant est... Si pour lui, si pour lui, si pour lui, il s'y fait enterrer. Je pense qu'il s'ignorait demain. Cheville ouvrière du club de l'Olympique de Valence. Bras droit de Malik. Et vraiment l'intendant parfait pour un club. Je crois que c'est Richard Zavada qui est délégué il me semble à ce match. Aujourd'hui voilà. De Châteauneuf-du-Rhône. Ancien et excellent arbitre. Oui tout à fait excellent arbitre. Qui a aussi franchi la barrière. Donc tandis que les assistants vont vérifier. Tandis que la fanfare de Montpila se met en route. C'est sympa. Et bien emmenez-nous jusqu'à la victoire. Tout à fait. Sans le dire. La fanfare. Donc on va partir pour 45 minutes. Hop les... Et le coup d'envoi va être donné par les joueurs de l'Olympique de Valence. Sébastien Nicolas et Clément Paco. Clément Paco. Un joueur. Beau à voir. Qui était à la Saint-Etienne en formation. Voilà. Et puis Aon c'est le fils d'un ancien joueur du Pousin. Il y avait un joueur professionnel qui était à Saint-Etienne en pierre. Alors moi j'ai un petit faible je te le dis tout de suite. C'est pour le 6 de l'Olympique de Valence. Parce que... Kévin Ter c'est moi qui lui ai appris à jouer au foot. Mais bon. Je ne l'ai pas dit. D'accord. Mais il a tout pris. Il ne m'a rien laissé. Un petit Skandera aussi. Donc père joué à Saint-Jean qui est un bon joueur. Ah oui. Il y a des bons joueurs à Valence. Et deux équipes jeunes. Donc c'est peut-être une finale qui va se jouer sur des détails. Donc là on l'a vu pour la finale de René Giraud qui a été brillamment gagnée par l'équipe de l'US Pompéran. Donc là on a franchi un cap. L'Olympique de Valence. Bon et troisième de promotion d'excellence derrière la Chabeuil. Qui monte, qui touche le Graal et qui monte pour la première fois leur existence en excellence. Et on félicite les hommes de Patrick Boucher pour cette montée. Alors c'est vrai que quand on est une réserve, des fois on pâtit un petit peu. De l'équipe première. Oui, c'est une bonne saison quand même pour l'effectif à Jérôme. Donc là il semble jouer en 4-3-3. Le petit Paco Clément qui joue en 10. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même une petite pointe avec le numéro 9. Deux joueurs sur les côtés. Et concernant par contre Montpila, il semble qu'ils aient densifié leur milieu de terrain. En jouant qu'avec une pointe. On va voir comment ça se... Allez, Fleur Manu pour son premier débordement qui va la donner à Jacquard Thomas qui cherche le point de corner maintenant. On sent que techniquement il y a beaucoup de bonnes choses à Valence quand même. Il semble que ça soit une touche longue. Et M. Vivant qui donne des consignes, on l'entend. Première petite faute dans la surface, elle n'est pas méchante. Elle permet à M. Guillard de déconner son sifflet. Kevin Ter à la retombée pour Paco. Oui, qui joue en première intention de très bonne façon pour son numéro 8. Voilà, ça prépare beaucoup. Il n'y a pas d'avantage bien revenu. Il faut tirer le numéro 10 de Valence sur Paco Clément. Qui va être vraiment l'homme à surveiller cet après-midi. Allez, première occasion pour les hommes du président minétrier. Il n'y a pas d'horjeu. Numéro 8. Et c'est sous-vigné Antoine. Qui malheureusement n'arrive pas à ses fins. Qui va obtenir le premier corner de la partie. Oui, sur un ballon perdu dans l'entrejeu par Valence. Tout de suite, ils se sont portés vite vers l'attaque. Et c'est la première occasion dangereuse de la partie. Et Platé va essayer de trouver peut-être son stoppeur. Théo Couette. Là, ça va être dur. Bon, plus que 85 minutes, mon cher Philippe. Donc, ça fait déjà 5 minutes que le match a débuté. C'est que du bonheur de voir ses gamins jouer. Valence qui prépare beaucoup, qui construit, qui fait tourner la gonfle. C'est très intéressant. C'est un jeu léché, oui. Et Paco qui essaye de jouer plus long. Oui, qui manque un peu de patience, je trouve. On aura peut-être un peu moins de déchets. Oui, Valence a pris le monopole du ballon. Ils l'ont confisqué à Montpila. Après, Montpila va jouer en contre, je pense, comme ici. Ils essayent de passer vite en phase offensive. Sur des ballons perdus par Valence. Ça va être une bagarre, on va dire, du milieu de terrain. Un petit peu. Allez, ça va. Allez, ça va, 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 ça va. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire, mon cher Philippe, quand on a une équipe qui joue si bien au ballon ? Eh bien, moi, je dirais qu'il faudrait attendre un peu bas, défendre bas et passer au contre. Gagner des duels dans les 40 mètres suffiraient et puis passer au contre. Après, il faut avoir les joueurs pour, des joueurs explosifs offensivement. Et puis, voilà. Il faut jouer plus vite. Ou alors, faire un pressing en bloc médian, intensifier le milieu et puis récupérer le milieu. Moi, je serais plus... Allez, Jacquard pour la touche, qui va trouver son numéro 9. Sébastien Nicolas. Il n'aura pas la touche. Si. La balle sera pour Thomas Jacquard. Nicolas Sébastien qui a évolué en première cette saison à de nombreuses reprises aussi. Un bon joueur. Première arrêt. Ce n'est pas le plus dehors pour Cédric Bouchard, mais ça met toujours en confiance. Voilà, on va voir. Foutement Pila qui a décidé de jouer long. Donc Valence, l'équipe de Morand très jeune. Ah oui, c'est très très jeune. C'est intéressant. Ils sont sur la formation. Ça prépare l'avenir. C'est bien. Les joueurs susceptibles de jouer en PHR. Voir plus. C'est tout ce qu'on espère pour le club. On espère un faux pas à Debron. Il faut que Lebron perde un match. À Villars. Et que Valence gagne ses deux matchs. Ou à Villars. Ou à Chaponais. Mais bon, Chaponais ce sera plus difficile. Valence a deux matchs, je dirais, contre des équipes de bas de classement. Donc devrait s'imposer par deux fois. Est-ce que ça suffira ? Quoi qu'il arrive, il faudra qu'il fasse le boulot. On ne se rend sur la faux pas. En plus, maintenant, il n'y a plus une meilleure seconde qui monte. Avant, on avait trois meilleurs secondes sur six poules. Ce n'est plus le cas actuellement. C'est bien dommage pour Valence qui fait une bonne saison mais ils sont tombés aussi sur Bron. Puis la première partie de saison a été un peu poussive. Allez, Mme Noémie Montagnon qui signale la touche pour l'Olympique de Valence. Très bon juge assistant, Noémie. Consciencieuse. Il fait très bien son travail. Quelqu'un de très intéressant à la touche. Un exemple. Comme quoi, les femmes ont été mises à l'honneur également. On a eu Isabelle Marmé tout à l'heure du club de Val-Dé. Là, on a Noémie. On a failli avoir aussi tapelage qui n'était pas dispo. Paco, pas assez vite. Et la balle ressort pour Montpila qui va reprendre un petit peu la balle. Donc, Jordan Léger qui va faire cette touche. Voilà, sous les ordres de M. Guillard. Allez, il n'y a pas de faute sur le numéro 9. Loïc Platé. Ouh là, Kevin. Attention, balle dans l'axe. Ouh là. Deuxième tentative. Ça peut être la deuxième balle par l'axe. Pas tentative de loin. Mais c'est vrai qu'il y a une erreur de relance. Alors, quelle équipe est la plus avantagée, d'après toi, par le Val-Dé ? La plus avantagée ? Ouais. Ah bah Valence, parce qu'ils jouent au sol. Ils ont une maîtrise du ballon. Donc, eux, ils ne s'en sortent pas du vent. Donc, après, peut-être un peu Montpila. Mais Valence, le vent ne les gêne pas. Ils jouent au sol. Ils redoublent le pit de passe. En conservation. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Ah, un dribble d'autreau. Un dribble d'autreau, je dirais, du défenseur central. Qui fait faute après. Casimir. Qui est joué à Rhône-Vallée, il me semble-t-il. Aussi. Ça, c'était Clément Casimir. Sous la musique. La fanfare de Montpila. Oui, c'est bien. C'est convivial. C'est une finale. Il faut que ça soit que du bonheur pour les choux. Et puis, les supporters aussi. Ils s'y retrouvent. Oh oui ! Donc, au rayon des remerciements. Merci aux deux conseils départementaux. Donc, le conseil départemental de la Drôme. Et également au conseil départemental de l'Ardèche. Au district de l'Ardèche de football, bien sûr. à l'AS Portugaise. Qui aujourd'hui nous convient dans ce magnifique stale de la Pala. La ville de Valence pour le prêt du terrain. Les sponsors qui sont Badao Sport et Jeunet Automobiles Volkswagen. Et un grand merci, sans qui rien ne serait possible, sans les bénévoles du comité. Et également des clubs qui sont là pour faire tourner les buvettes. Pour faire que tout marche bien. On va dire que le vice-président du conseil départemental de l'Ardèche. Chargé des sports. Est un ancien arbitre. Ah oui ! Monsieur Ferroussier. Ancien membre du comité directeur. Christian Ferroussier. Exact. De Saint-Désirat ? Non, non. Christian Ferroussier. Il était de la Val-et-Lerieux. Donc il était de Beauchastel au départ. Voilà. Et puis remercier également le président du district de l'Ardèche de football. Jean-François Vallée. Oui, belle ouverture de... Enjeu. Belle ouverture, oui. Oui, enjeu, sans boutique. Oui, c'est ça. C'est dommage. L'action était de qualité. Il y a une belle ouverture de Paco Clément, encore une fois. Qui se met en évidence en ce début de match. Donc les tribunes du stade mythique. On n'en parlera jamais assez. Ça ne te donne pas là. On a tous les souvenirs en tant que joueur ou en tant que supporter. Pensez pour Jules qui était gardien du stade aussi. Ancien joueur de SGO. Moi, je me souviens de Mekitarian et... Amelette. Outhier. Oh là là. Que de souvenirs. Est-ce qu'elle va sortir ? Elle a un petit peu long. Oui, Jacquard n'a pas fait l'effort jusqu'au bout. L'effort sans doute inutile. Donc les joueurs de Valence, ils sont toujours sous les consignes de Jérôme Vivant. Très exigeant, Jérôme. Et puis très à cheval sur le jeu. Très joueur. Il fait bien jouer son équipe. Très, très bon éducateur. Ça reste une figure emblématique de Valence. Valençol également. Oui, du quartier de Valençol. Où la famille Vivant a été implantée. Ça joue très axial. Attention aux contres. Ah, on fait son gardien. Bâle. Et on fait tourner. Toujours pareil. Casimir à la balle. Mais une grosse maîtrise collective. La paire de Valence. Que ce soit Paco ou Kevin Ter. On regarde que tous les ballons passent par eux. Très bon footballeur. On a cherché long. Et le vent n'est pas davantage quand on joue long comme ça. Si on doit jouer long, on doit jouer en diagonale. Mais non pas dans le sens du vent. En diagonale, c'est possible. C'est ce que le dit, Jérôme. Il faut que la pelle soit bonne et que la passe soit bonne également. Donc, Bouchard à la relance. Hop. Kevin Ter qui trouve toujours Paco. On dit que l'entraîneur de Montpila commence à donner de la voix un petit peu. Comme le premier match. Est-ce qu'il faut entrer tout de suite dans le match ? Non, mais il faut qu'il fasse le deux rond pendant un certain temps. Ils ont tiré deux fois au but déjà. Donc, ça veut dire qu'il y a des possibilités sur des pertes de balles de Valence. Et on attaque le quart d'heure de jeu. Là, il y a une perte de balles encore qui bénéficie à l'équipe de Montpila. Eh oui. Une perte de balles dans l'entrejeu, c'est toujours... Ah, faute de Kevin Ter. Sur numéro 9, Platé Loïc. On rappelle la règle. Bras collé, il n'y a pas faute. Bras décollé, il y a faute. Monsieur Guillard a dû voir que le bras a été décollé. Oui, certainement. Il a été mieux passé que nous de toute façon. On va respecter sa décision. Enfin, un coup fort intéressant. Monsieur Guillard, je ne sais pas si tu l'as vu souvent cette année. Si, c'est un très très bon arbitre. Et en plus, c'est un... C'est un marrant. Et puis, quelqu'un de très simple. Ah oui. Qui ne se la joue pas et ça... Comme quoi, on peut être de la police et être très simple. Ça n'engage que moi. Allez, Valence qui repart. Le numéro 8 de l'Olympique de Valence. Allez, belle accélération. Bravo. Oh là là. Gaëtan. Oh là là, quel travail. Quel travail. Oh là là. Quel travail de la part de ce joueur. Sébastien Nicolas n'a pas pu la reprendre. C'est le petit Skandera, non ? C'est Gaëtan Skandera. Oui, c'était Gaëtan. Quel débordement. Ah oui. Et il a enrhumé là. Très très bien. De la vitesse. Vraiment... Il y avait la classe. Sébastien Nicolas qui est cherché en appui. Là, on cherche... Ramsey Ouahassen. L'Olympique de Valence. Or, une touche. Hop. Et le ballon revient. Allez, Kevin Terre, la baguette. Elle semble pas être touchée. Je pense que Valence n'a pas intérêt à jouer de façon aérienne, même sur des centres. Ils ont beaucoup de joueurs de duel. Ils aiment les duels, l'équipe de Montpila. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'ils passent au sol, qu'ils trouvent des appuis au sol, même dans l'axe. Ou alors, des ailiers dans les intervalles. Ce serait plus facile. Mais tous ces ballons aériens, ça me semble-t-il, ça fait le bonheur de l'équipe de Montpila. Et l'équipe de Montpila qui a appris à perdre. Ils ont fait leur première défaite. Deuxième défaite, je crois. Deuxième défaite, me semble-t-il. Kevin Terre, hop, qui récupère les ballons. C'est bien joué. Ça va vite devant. Rapidité, oh là là. Qu'est-ce qu'il est bon, ce petit joueur. Oh, bien joué. Il y a du ballon, il y a du ballon. Techniquement, c'est bien joué. Voilà, au sol, c'est ça. Nicolas. Ah, dommage. Paco. Oui, belle frappe. Le but de Paco. Oh, quel beau but. Le but de Paco, excellent. Magnifique. Le magnifique de Paco Clément. Très, très beau but. Sans contrôle, frappe en roulé. Bravo. Tout le mérite en arrière à Gaëtta Scandera, qui s'est battu pour récupérer la balle. C'était pas tout fait quand même. Ou Asen Ramji qui fait la passe qu'il faut. C'était pas tout fait quand même. C'était pas tout fait. Il fallait la mettre au fond. Quelle qualité. Le gardien Bouchard, malheureusement, a essayé de se détendre. Le vent est dans un peu. Bravo. Voilà. Donc là, maintenant, les milites vont être important. Le jeu en zéro pour l'Olympique de Valence. Maintenant, équipe 2. Ça va de pas faire comme les autres équipes précédemment. De baisser le pied tout de suite derrière son but. Mais on fait confiance aux hommes de vivant. Pas de faute de sifflet. Il y a l'avantage qui est en cours. Ça se joue à pas grand-chose. Va-t-il siffler ? Oui, il va siffler. Encore une fois, une attaque de Montpila due à une perte de balle sur excès de dribble, je dirais, par un joueur de l'Olympique. Donc, Loïc Platé qui se relève. Est-ce que Jérôme Yvan donne des consignes à son numéro 9, Sébastien Nicolas ? Oui, bien sûr. Au niveau du placement, il encourage. Et des courses. Avec l'éternel Samir. Ça fait du but, ça va, venu ! Pour l'instant, le jeune Paco, c'est pas long d'être le meilleur. Une au case, une au fond. Et la classe. Il est blouissant de classe. Et beaucoup d'activités en plus. Surtout qu'ils ont l'habitude de jouer sur le synthétique de la chambre arrière. Brifo au chambre arrière. Quand on est technicien, ça aide un tout petit peu. Donc, l'Olympique Valence, au bout de 20 minutes de jeu, a fait le plus gros. Et ils ont ouvert la marque. Paco qui se bat, qui glisse. Donc, maintenant, ça va être au jeu de mon pilote. Se découvrir un tout petit peu. Pour aller inquiéter Yohann Baral dans les cages de l'Olympique Valence. Et pour l'instant, les joueurs de Montpellier n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Non. Bien muselé. Valence dansifie beaucoup dans la récupération. Ils sont nombreux. Et c'est vrai qu'ils mettent en difficulté l'équipe de Montpellier. Souvenier qui, par contre, qui accélère. Il va très, très vite, ce joueur. Et qui va obtenir un petit corner. Un très bel acte défensif. Ouais. De Wassen, Ramsey. Ah oui. Vraiment un tacle parfait. Un joueur très polyvalent. Qui n'a plus tendance à attaquer. Bale du point. Ça va revenir. Oh là là. Il fallait l'enlever. Casimir était là. Il a un bon jeu de tête. C'est un garçon qui est athlétique. Qui est très athlétique. Qui a de la taille. Corner. C'est vraiment la fête du foot aujourd'hui. C'est comme ça qu'on aimerait voir tous les sades. La clique, comme on disait avant. La clique de McLa ou peut-être de Pellussin. Qui accompagne un peu ces joueurs. Et tout ça sous les images de Dromard Daesh TV. Bien sûr. Attention, ça va ressortir. Non. Ouh là. Ça. Pour l'instant, pour l'instant, c'est l'abordage. Oui, ça fait le quatrième petit rebut quand même. De la part de Monpila. De la part de Monpila. Même s'ils ont moins souvent le ballon. Parce que la possession est du côté valentinois. Il faut être plus patient. Il faut être plus patient. Il faut faire tourner. Revenir avec les gardiens s'il faut. Rejouer avec les centraux. Et attendre qu'il y ait un décalage. Bouchard. 4,20 de ses coéquipiers. Michel Faderic a obtenu le coup franc. Il va être tiré par Jordan Léger. Il va essayer de trouver un point d'ancrage. Oui, en plus, dans le domaine aérien, ils sont très très bons. Donc, je pense que la balance est en difficulté sur ces ballons. Même si Casimir prend beaucoup de ballons. Oh, c'est très mal tiré. Très mal tiré parce que c'est un ballon trop facile pour le garder un but. Oh, quel bon dégagement. Il n'anticipe pas l'attaquant. Il n'anticipe pas. Il aurait dû anticiper. Ils sont hauts en récupération. Ça leur permet de récupérer le ballon. Parce que, justement, en deuxième ballon, ils sont assez hauts. Donc, ça leur permet de récupérer et d'être tout de suite en position d'attaque. Mais là, par contre, c'est mon Pila qui récupère. Qui obtient d'ailleurs un coup franc. C'est pas replaté. Bon joueur au demeurant. Bonne couverture de balle. Mais là, malheureusement, deux joueurs de balance. L'ont arrêté illicitement. Et c'est l'autre latéral, Jiro de Ludovic, qui va se coller au coup franc. Barral, impeccable. Quelle belle pouce de balle de la part du Gardien. Et tout de suite, il me fait mentir. Il a voulu et a été gêné, je pense. Il va jouer au pied tranquillement. Et là, ils vont faire tourner le ballon. Ils vont attirer un peu les joueurs de la loi. Et tirer un petit peu. Et comme ça, ça permet d'avoir plus d'espace. Voilà, ça ressort avec le Gardien. Qui va jouer tranquillement avec son latéral ou avec son central. Voilà. Centrale, latérale. Et voilà. Et là, on remonte la balle petit à petit. Là, on n'est pas assez patient, par contre. Mais on ne le sort pas. Non, elle ne sort pas, elle ne sort pas. Donc, bon ballon. Marco Clément, pour Hamzy. Qui est partout. Axe, côté. C'est un joueur qui a un gros volume de jeu, je trouve. Très intéressant. Il n'a pas vu. Et là, on la relance court pour Bouchard. Oui, mais tout de suite, il subit un pressing de l'attaquant du milieu valentinois. C'est bien ce qu'il faut, on balance. Ah, l'arbitre a une petite sauve. Non, non, il a valé un moucheron. Ah, c'est malheureux. Il court trop vite. Il court trop vite, Seb. Oui, alors, ce football des gens de la Loire est quand même moins léché. C'est plus appui, remise et jeu un peu plus direct derrière. Mais bon, ils sont efficaces en récupération hot. Voilà, là, ils sont... Et puis, c'est surtout une équipe qui fait... Oh, bon ballon. Qui ne va rien là. Ah, dommage, elle sort. Après, c'est une histoire d'un groupe qui ne lâche rien. Oui, oui. Et là, c'est vraiment un groupe d'amis. Et on voit les résultats qu'ils ont eus cette année en promotion d'excellence. Oui, ils sont unis. C'est presque le... Bon, après, il faut toujours un ou deux joueurs à l'exception. Ah, oui, oui. Donc là, on se croira en Angleterre un peu, quand même. Voilà. Jouez à terre, messieurs. Donc, monsieur Guillard a dû digérer son moucheron. Et c'est reparti pour Jacques Artoma. Pour Fleur Manu, mais qui n'arrive pas à garder le ballon dans les limites du terrain. On fait un peu moins. On fait un peu moins. Allez. On fait un petit moment. C'est un ancien joueur du UFC pour les Valences, il me semble, oui. Je vois qui c'est. Qui jouait latéral gauche avant. Et là, on va attaquer le dernier quart d'heure. Oh, con ! Attention au contre. Ça peut aller très, 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 très vite. Il n'y a pas de couverture. Attention, pas de faute, Carton. Et attention au rouge. Jaune peut-être. Oh, jaune, ça suffirait. Il part seul au but. Il n'y a pas un défenseur avant, je ne sais pas. Et oui, c'est normal. C'est normal, malheureusement, c'est normal. C'est dommage, oui, parce que ça va changer un peu la finale. Donc, l'Olympique de Valence est coutumier de prendre des rouges en demi-finale. Flo Marizon avait pris également un rouge, mais ça ne les avait pas empêchés de gagner. Et là, le joueur en serre la main, quoi qu'il arrive. C'est normal. C'est la sentence, j'allais dire. Il y a une règle. Le joueur, quand il part seul au but, quand il est dans l'axe du but, on appelle ça l'entonnoir. S'il y a faute, là, on ne peut pas passer à travers. On ne peut pas tricher, on va dire. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça ne compte pas pour le bonus-bonus. Donc, rentrée du numéro 12 pour l'Olympique de Montpila, qui remplace le numéro 11. Donc, c'est Mille et Eric qui est rentré, qui remplace Gaëtan. Alors, là, c'est un... Alors, est-ce que c'est lui qui va tirer le coup franc ? Je ne sais pas, mais c'est un beau coup franc à tirer, là. Un coup franc qui est à 23-25 mètres. 25 mètres, je dirais. Donc, c'est vraiment un Brice qui a pris le rouge. Oui, oui. Au bout de 30 minutes de jeu. C'est une décision dure, mais on va dire normale. Oui, qui semble se justifier aussi. Donc, maintenant, il va falloir être costaud. Alors, est-ce que Mille et Eric sont rentrés spécialement pour tirer le coup franc ? On va vous dire ça. Eh bien, presque. Quel bel arrêt de gardien. Quel bel arrêt. Il était bien tiré. En tout cas, c'est lui qui fait le coup franc. C'est maintenant lui qui va tirer le corner. Belle patte gauche. Oui, beau pied gauche. Oui, oui. Bel arrêt de Johan Baral. Oui. Qui, pour l'instant, on fait un match sans faute. Rien à dire. Donc, on peut juste regretter cette faute malencontreuse de Aon. Baral encore. Oui, une bonne déviation au premier poteau. C'est bien. On met Thierry, ils sont tendus. Ça dévie au premier. Ah, ouais. La semaine dernière, il paraît qu'il a été exceptionnel. Donc, il est parti pour peut-être faire le même match. Tout le mal qu'on lui souhaite. Il ne peut pas lui porter malheur. Donc, là, à Valence, par contre, on joue plus bas. On joue plus bas. Ce qui faisait la force de Valence de récupérer des ballons un peu plus haut. Maintenant, à 10, ça va être comment ils vont jouer, comment ils vont s'adapter. Oui. Je pense que... Je vais peut-être un peu plus bas. Il faut voir. Ça va m'étonnerie parce que c'est à l'encontre de ce que prone à Jérôme. Il aime bien le jeu. Même à 10, je pense qu'ils vont continuer à jouer. On va voir ça. Surtout qu'il a des manières de ballon. Et en plus, je ne suis pas sûr que les joueurs de Valence soient balancés tant que ça. C'est ça, c'est ça. La philosophie de jeu n'est pas la même. Il va vite aussi. Ils ont des ailiers qui vont vite. Le numéro 4 qui a lancé le numéro 3. Tant pour moi. Il faut la garder. Remet tout de suite. Oh, dommage. Ça manque de soutien. Le fait qu'ils se disent, peut-être fait qu'ils sont un peu plus prudents. Il se bat, il se bat. Le petit Nicolas. Sébastien, il récupère la balle. Et là, on voit que le jeune Fleur Manu, il a glissé son poste d'Elié pour être arrière-latérale. Alors, peut-être qu'on aura un changement avec Flo Morizon. Marizon, pardon. Yo. Yohan, Flo, c'est le grand frère. Et qui pourrait venir glisser ce poste de latéral. Et pour l'instant, il n'y a pas de changement du côté de l'Olympique de Valence. Et on continue ce qu'on sait faire. Oui. Il a gardé la balle. Il supprime le ballon assez bien, je trouve. Surtout, après, ils ont peut-être des possibilités de contre. Et une accélération pour Sébastien. Ah, des ballons difficiles, ça. Des ballons difficiles. Ça va permettre d'être plus haut. Mais... Donc, Scandera Gaëtan la touche. C'est mon footballeur, ce pied-huit. Ah, ouais. Ouh là 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 ! Ça allonge la ligne de but. Bouchard est tout content de pouvoir récupérer la balle. Je crois aussi. Elle avait été contrée au départ. sur un excellent travail de Scandera Gaëtan. Et on en reste toujours à 1-0. Il nous reste 10 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Où rien n'est fait, on peut dire. Non, enfin, rien n'est fait, si. Valence a pris l'avantage. C'est pas négligeable, attendez. Même s'ils sont 10, ils mènent 1-0 quand même. Donc, sur un excellent but de Paco. Ah oui, un but magnifique. Clément Paco. Sans contrôle, belle frappe de balle. Alors, j'aime pas trop ces gardiens qui frappent les couffons sur les côtes. Je trouve que c'est dangereux. Si ça revient, on sait jamais. S'ils se loupent. Je ne suis pas le même partisan. Et oui, il va. Encore le numéro 8. Allez, Scandera. Qui va s'appliquer. Il doit tirer le corner. Il doit tirer le corner. C'est bien ce qu'il fait. C'est bien. Et puis, dans son attaque, il est accompagné par le numéro 9 et le numéro 11 là-bas. Et c'est bien. On va peut-être la jouer à 2. Ouh là là, le roc. Avec Casimir de la tête, c'est costaud. C'est costaud. Ça balance un petit peu. Ça va presser derrière. Donc, ça met en difficulté quand même l'équipe de Montpila. Attention dans le dos. Bon travail du numéro 12 entrant. Il a fait une belle rentrée. Ouh là. Oui, mais... Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Avec de l'effet, avec de l'effet. Non. Et Bouchard veille au grain. Le gardien habituel de l'équipe préserve. Il fout de Montpila. Mais pour l'instant, il n'a rien à se reprocher. Il a pris un but. Si ce n'est ce dégagement qui vient de sortir. Donc, l'Olympique de Valence qui monopolise un peu ce ballon. Ah ! Ah, ça, c'est dangereux. Attention aux contre. Et là, c'est Sauvigné qui est très rapide et qui va trouver la faute. Une obstruction, semble-t-il. Par Kevin Ter. Peut-être une obstruction. Je suis moins sûr. Allez siffler, allez siffler. Après. Il reste 7 minutes dans cette première période. Ça sera pas assez vite. C'est vrai que si Montpila marquait là, ça serait bien pensé de marquer juste avant la mi-temps. ça allait relancerait. Deuxième poteau. Voilà, deuxième poteau. Attention. Ils sont nombreux dans la surface, Montpila. Ils sont quand même 6 joueurs dans la surface. Barral qui sort. Je crois que c'est encore Casimir qui a pris de la tête. Non, c'est peut-être pas Casimir. Sébastien qui donne ses conseils également. Talentueux joueur lui aussi. Avant d'être éducateur. Barral au pied. Oula. Oula. Là, c'est un peu la panique à bord. Yohan, Yohan, 5 nœuds. 5 nœuds. 5 nœuds. 5 nœuds. T'as eu pas de joues. Il y a que ça à faire. Yohan, y'a 5 nœuds. Allez, Kevin Terre. Alors, on avance. Ça débarrasse. Donc, on attend la première occasion dangereuse du côté de Montpila. J'aime bien ce numéro 12. C'est intéressant. Ah, ça doit être un ancien. Oula. Paco qui prend un petit pont. Oh, c'est pas un petit pont. Il y a eu... Je n'ai pas vu le contact. Sur le contact d'avant, oui. Donc, c'est Skanderin Gaëtan qui a eu un contact avec Millier-Erik. Mais ça reste dans le jeu. Ça reste dans le jeu. Ça permet le joueur de souffler. C'est très bon enfant, je trouve. Il y a beaucoup de respect entre les deux équipes. C'est bien. Il n'y a pas de geste... Il n'y a pas de geste anti-football. Il n'y a pas de geste... Méchant. Non, ça s'agit très bien. L'arbitre, il vient de noyer son moucheron. Je pense que, fois-ci, on est tout bon. Donc, le jeune Gaëtan qui va sortir. Ouais. Le joueur est parti, c'est cheffé du côté de Valence. Le ballon va être rendu. Voilà, sportivement. Félicitations. Et c'est Bouchard qui va avoir la balle. Et Scandaria est en revient en boitant. Allez, on attaque les quatre dernières minutes. Qu'est-ce que c'est mal joué. Ouais, la faute. Ouais, la petite faute, la tech qui est en championnat. Il était sifflable. Ouais, alors. Et c'est fait. Ouais, c'est traîné les pieds. C'est-à-dire que s'il fait le coup de pied, c'est vrai que ça devrait le faire ? Oui, non, non. Allez, barre, là. Je trouve que c'est dommage qu'il reparte long parce que c'est... Directement pour le char. C'est beau à l'échec. Il faisait mieux qu'il reparte un peu plus court avec ses latéraux ou son axe pour pouvoir ressortir le ballon. Il permet de respirer un tout petit peu. On attend la mi-temps du côté de l'Olympique de Valence. Ouais, je suis d'accord, mais... Il ne faut pas la perdre trop vite, quoi. Ouais. Allez, Kevin, mets-moi ça à terre, voilà. Ouais, là, il est en manquant, hein. Ouais, c'est beau à l'échec, ses ballons, là. Pas de qui se livre. À 10, c'est pas facile, hein, il faut... Oh, il y a des fois, il y a des équipes qui jouent mieux à 10 qu'à 11, hein. Bon, là, c'est vrai que c'est peut-être plus facile, le fait de mener déjà un zéro au score, d'avoir fait le plus dur. Attention, parce que là... Ah, bien joué. Bonne protection. Ah, là, c'est vif. Il y a de l'expérience. Il y a impeccable, ce jeune gardien. Voilà, éducateur de Valence qui demande à ses joueurs d'être puce mobile. Dommage que ce gardien veut absolument jouer long chaque fois. Il joue pas que ses latéraux ou son axe, même. Ouais. On trouve moins bien le jeune Paco. Clément. Ah bah, ouais, 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 mais ils sont un de moins, donc infériorité numérique, c'est pas pareil, hein. Et puis, peut-être qu'il s'y livre moins offensivement, hein, il a... Pfff... Allez. Le latéral de Montpila. Qui a trouvé... J'y fais... Rémi, pardon. Ah, ça reste un combat d'hommes, hein. Ah, le foot, c'est un sport de contact, hein, quand même, hein. Bonsoir, hein. Tant que ça reste dans les règles, on va dire. Ça soit dans les règles, oui, tout à fait. Là. Oui, c'est pas ça. Et puis, Seb Guillard qui laisse jouer, hein. Oui, c'est un très, très bon, hein, Marvite. Donc, Léger Jordan, qui va faire cette touche. Elle est signalée, sortie, par Noemi, Montagnan. On a un bon horloge de 30 secondes. L'arbitre a annoncé un temps additionnel de 2 minutes. 2 minutes. Au moins. Au moins. Allez. Elle est sortie. Manifleur, qui va effectuer cette touche. Et qui trouve toujours en Scandera, Gaëtan. Ouais, c'est... Un manieur de ballon. Ouais, puis sur la touche, c'est... Oh, bien jouant, une touche de balle latérale. Première. C'est joué ! Magnifique, Paco ! Il peut tout faire. Ah, dommage. Chercher le soutien. Sa prise de balle n'est pas bonne. Elle a resté trop longtemps en l'air. Il fallait la ramener plus vite au sol. C'est ce qui a empêché de... Il n'y a pas d'enjeu. Et Bouchard qui récupère tranquillement le ballon. On s'approche de plus en plus de la mi-temps. Où les hommes de Gérard-Bivant mènent 1-0. C'est un but de Clément Paco. Très, très beau. Une frappe limpide, pure, pleine lucarde. Où Bouchard a essayé en vain d'arrêter, mais pas de possibilité. Bon boulot de ce platé Loïc. Il travaille, hein. Il travaille, il travaille, il travaille. Ça lutte, ça lutte, c'est bien. C'est viril, mais correct. Le capitaine. Toujours la même. Oh là là, elle a glissé. Oh, quel gardien. Quel gardien. Oui, je ne sais pas si c'est si Gardien qui joue bien, mais je pense qu'il a attaqué un coup de la main. Et la main, il a laissé la main. C'est un carton jaune théoriquement. Théoriquement, c'est un carton jaune, un anti-jeu. Ah, c'est un minimum. C'est un minimum. Oui, enfin non, c'est le minimum. J'aurais voulu voir l'avantage. Et qu'ils mettent le jaune derrière. Bon, le côté Valence, on va attendre la mi-temps. Mais Bouchard a écoeuré l'attaquant de Montpila. Donc, score de 1 à 0 sur cette première mi-temps de coupe série Bouchard, finale de la Pala. Sade Bonnardel, entre l'Olympique de Valence en rouge, qui évolue contre le FC Montpila. A tout de suite. Je pense que c'est la première de l'hiver de la coupe de Valence de Valence de Valence. Je vous rappelle que Montpila a remporté la coupe régionale en début de la première vie. Là, c'est le victoire 3-1 face à Montpila. Montpila, pardon. N'oubliez pas que vous retrouverez cette rencontre sur le grand mardage commun. Pour la semaine, elle sera diffusée en l'intégralité d'Edit Fusin. Avec évidemment les commentaires avertis de Raphaël Pelléon et de Philippe Galat. Allez, on revient pour la deuxième mi-temps où l'Olympique de Valence mène toujours un 1-0 sur un but de Clément Paco. Numéro 13, Mangold Robin qui a fait son entrée. Je pense qu'il va jouer devant, moi. Sur un côté. Bonn allié. Fleur est toujours latérale. Ouais. Un changement de dispositif sans doute. On pourra mettre la montre. Pour les 45 minutes de la seconde mi-temps. Et c'est parti. 1-0 à la mi-temps. Pour l'équipe de l'Olympique de Valence. Mais il est l'Olympique de Valence réduit à 10. Suite à l'expulsion en tant que dernier défenseur. Aon Brice, fils de Paco Aon, ex-joueur du Pouzin. Donc une finale qui reste quand même indécise. Deux styles différents. Une équipe de Montpila qui joue un peu plus direct, qui gagne beaucoup de duels. Et puis une équipe de Valence solide défensivement. Mais qui fait beaucoup plus au jeu, qui ressort la balle, qui est un peu plus propre. Mais réduit à 10. Réduit à 10, ce n'est pas pareil. Très bon ballon. Très très bon ballon. Ça joue bien. Sauvigny, Antoine. Qui trouve son numéro 10. Sauvigny, Robin. On a encore des frères là. Donc là, il ne faut pas tomber à Paris. Paris noiaiaia. Allez, numéro 7 de Montpila. Il faut une bonne rentrée dans le deuxième mi-temps, Montpila, je trouve. Il faut vraiment une belle rentrée. Allez, le nouveau. Il obtient plus franc. Bravo, bien joué. Romain Mangold qui obtient un gamin qui a été formé au FC Portoix. Il y a très longtemps déjà. Qui est passé par Valence, Rondcrusol aussi. Très très bon joueur. Ah oui, ils ont trouvé le numéro 9. Très très bien. Sébastien Nicolas qui ne va pas trouver un coéquipier, ni la faute. Qui aurait pu jouer plus simple, qui aurait pu remiser. Donc, je me suis moqué de M. Guillard tout à l'heure avec son moustique. Ce n'était pas un moustique, ni un moucheron. C'est une mouche. Donc, il va s'en remettre, il m'a dit. Paco. Donc, on joue en l'air du côté de Montpila. Oui, ils sont un peu plus haut. Leur bloc est un peu plus haut. Ce qui leur permet de récupérer les deuxièmes ballons. Oui, mais Valence a une meilleure maîtrise technique. Attention, attention. Ils sont sûrs, ils sont sereins. Barral au pied. Barral au pied. Par contre, il a un peu le vent contre maintenant. Oui, le vent est en faveur de Montpila maintenant. Plus ou moins quand même. Oui, oui. Souvenier pour Platé. On ne trouve pas de solution du côté de Valence. On va perdre vite. Tentez de loin. Il y a faute. Avantages. Et pour les rouges. Je ne pense pas qu'il y ait avantage. Il n'y a surtout pas de faute. C'est un avantage dans la surface de réparation. Non, non, mais avantage sur le rouge. Oui, oui, oui. Touche rapidement jouée. Toujours, on recherche toujours Loïc Platé. Il a du ballon, ce jeune homme. Bon crochet. Il s'arrête un peu, mais... C'est lui qui a demandé la faute. Mais c'est sifflé. Donc, on a repris le soleil, ça. C'est le joli stade de la Pala. Un peu venté, malgré tout. Coupon intéressant à tirer. Avec le vent, trajectoire qui peut rentrer. Il faut le tirer directement au deuxième poteau, je pense. Attention à Barra, là. Au bout du poteau. Parce qu'il va être tenté directement. Oui, bien dégagé. Alors là, c'est... Chez le voisin. Chez le voisin, dans les maisons. Il y en a gagné un ballon. Mais M. Zavada... Qui a un bon pied droit. Délégué du match, qui a remis le ballon, oui. Corner, ça va être encore une balle difficile pour Valence. Pour Platé. Trajectoire en 30. Barral. Ouh là là, sauvé sur sa ligne. C'est la barre, il me semble-t-il. C'est la barre, hein. Corner à trajectoire en 30. Sauvé par Paul Plus Grand. Ce n'est pas la barre ? C'est Fleur Manu. Non, non, c'est Fleur Manu qui a... Qui a sauvé son gardien sur la ligne. Le gardien, Barral. Un petit choc avec son défenseur. Oui. Après, un... Bon. Peut-être plus de peur que de mal. Ça fait déjà 5 minutes de jeu, hein. On va dire que mon pilon est revenu avec de plus belles intentions. Philippe ? Oui. Puis le public, il pousse. C'est vraiment une belle fête. Il y a vraiment une bonne ambiance. C'est vraiment un... Un beau match de... De... De coupe, hein. C'est vraiment une belle finale. Et puis deux belles équipes. Et ce public qui pousse, qui pousse. Qui met l'ambiance tout le temps. Et mon pilon, oui, de bonnes intentions en deuxième mi-temps. Ils ont vraiment envie de revenir au score. Je pense que le coach a dû faire le nécessaire à la mi-temps pour peut-être changer des choses tactiquement. Kevin Ter qui va faire le pressing. Val, il faut faire le pression. Val, il faut voir ! Val, il faut voir ! Val, il faut voir ! Oui, très bien un petit Paco. Oh là, il y a faute. Oh là ! Et en plus, il enrosse son collègue. Ouais ! Allez, il faut laisser tourner pour balance. Coach a raison. Il faut gérer un peu le temps aussi. Il faut faire tourner un peu la pendule. C'est de bonne alloi. ça se gagne comme ça aussi comme on dit souvent finalement ça se joue pas ça se gagne allez il n'y a pas eu de fautes on revient à l'arrière pour maral sur son pied gauche on a joué l'envoi et ça ressort pour giraud et ludovic qui cherche au petit tour numéro 12 millier eric et un ancien chevalet qui a 39 ans gaucher les intéressants aussi attention on perd de balles le numéro 13 qui débordait put old la 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 clique du coup à cor John qui moi j'ai un an il faut que le ballon franchise entièrement la league au fait les ses penses ça qui procède Hier ça a く colorfulant Pis là qui a remis un peu pieds sur de ballon en m'a lancer un peu plus descendu mais pour l'instant ils n'ont pas réussi à trouver le cadre et c'est vrai qu'avec un gagné comme balle ça peut mettre en doute les attaquants paco qui va au pressing un duel entre la masse thibault et l'infatigable souvenir et antoine tandis que ce bord de touche se prépare périssouti thomas est excellent joueur également qui est passé par pas mal de clubs et le revenant yohann maraison dans la roche notamment yohann qui est passé par le club de rhône valley oui mais qui avait été suspendu pendant six matchs suis à son expulsion contre le fc pour les valences en quart de finale donc on se doute qu'il a envie de participer à la fête aujourd'hui mouton jonathan qui qui dégage kevin terre hop infatigable on va bien jouer très bien joué a fait plus vite faut les plus vite un goal à l'effort revenir ça défend bien ça défend bien ouais aurait fait une bonne petite partie un manu fleur il a commencé un attaque à taquin et c'est un latéral gauche à la base qui est capable de prendre le couloir collectif un joueur très intéressant et sébastien nicolas qui qui continue à avancer fatigué ses adversaires bonne couverture de balles et je trouve qu'il a pas une grosse influence ce numéro 9 sur le jeu offensif je trouve je m'attendais à plus d'influences et c'est peut-être plus un joueur de course et peut-être qu'il serait plus dans cet espace je sais pas qu'un kevin d'orel anciennement de valence qui lui était plutôt un joueur de surface avec très finisseur excellent finisseur je l'on qui est précis qui arrive C'est Rémi Giffey qui va tenter de Ah il y a faute Qui est sous les yeux de l'arbitre assistant et qui signale une faute Et puis avec la pluie du public Voilà Tu me rappelles les grands temps de l'UFJO C'était souvent là-bas qu'il y avait beaucoup de monde Ouais Notamment Moi je me souviens du temps de l'UFJO Pour pouvoir jouer l'enlever de rideau Je peux te dire qu'on se battait pas pour aller faire les touches Donc là il y a eu un carton jaune La faute a été faite sous les yeux d'Ekta Amari Moustapha qui a tout de suite agité son drapeau pour signaler son central Sébastien Guillard La faute Oui il était bien placé Donc c'est qu'elle devait y être Bah oui certainement Le mur se met à distance Et le FUTMOPILA va essayer de mettre la pression dans la surface Un gaucher qui tire une trajectoire très rentrente Le tour qui joue un petit peu bas moi Oulala Belle tête encore qui passe au dessus Mais toujours pas cadrée Alors Valence a intérêt à ne pas concéder trop de balles arrêtées Parce que les balles arrêtées ont été très très bien tirées jusqu'à maintenant Par l'équipe de Montpil Donc là l'excellent Johan Marizon va faire son retour sur le stade Bonnardel Excellent milieu de terrain, une super frappe, très bon défenseur Et également très bon contre-attaquant Allez mon gars, fais-toi plaisir Et c'est parti On est bon, on va y retourner Et ça fait presque un quart d'heure qu'on a commencé dans ce deuxième mi-temps Toujours le score de 1-0 pour l'Olympique de Valence C'est pas très bien relancé ça Kevin Ter Qui panique pas Très bien, très bien, ça calme, ça calme, ça permet à faire sortir un peu les joueurs Allez, pas de faute Et là-bas il y a les pieds de Bouchard Cédric Un bon jeu au pied aussi Avec Kevin Ter toujours dans les bons coups Et la balle est récupérée par Mangold Kevin Ter va jouer plus long Ah, c'est enflammé C'était pas très bon Paco qui va faire l'effort, qui récupère proprement Quel bon joueur celui-là Quelle classe, oui Et qui joue simple en plus Ah Kevin, applique-toi mon grand Allez, la balle pour Souveny Antoine Allez, bien joué Capitaine Valoreux qui obtient un coup franc Voilà Il a fait le boulot Tandis que le numéro 12, Périssotti Thomas Joueur d'experience Thomas Qui va en milieu de terrain je suppose En 6 Qui a dur sur l'homme lui aussi Pas de cadeau Les joueurs demeurant en attachant Très gentil garçon Il suit le quartier de Valençol Il joue aussi à Pont-Laroche Quelques saisons, PHR et DHR Une grave blessure au genou Mal au pied On recherche Paco Et on le trouve Bien joué Qu'est-ce qu'il est bon ce petit Allez, cours mon grand Il y a derrière Mouton, Jonathan Oh là là, la relance C'est approximatif ça Ça va, Mouton qui est ré Qui perd la balle Oh là Bon dribble Ah là Laurent Blanc Bon dribble C'est gonflé mais Bon ballon Qui en met un bon ballon Très bien relancé Très très bien relancé Après c'est moins bien Là il y a du hors-jeu dans l'air Mais on revient Les gars ne reviennent pas Le numéro 10 Le numéro 9 Je ne sais pas s'il a encore de l'essence Le numéro 9 Oui Il me semble un peu Carbo Ça va ressembler un peu à Fort Alamo Je ne pense pas non Parce qu'ils ont les moyens de bien ressortir le ballon Sans se faire éliminer par contre Ne pas se jeter surtout Ne pas se faire éliminer Et on remet dans la boîte Allez Corentin Est-ce qu'il va être plus ? C'est là qu'ils sont dangereux Sur tous ces ballons aériens Ils sont dangereux Mon pilote Larizon Paco Hop Pour l'instant on gère on va dire Voyez on gère mais Du côté de balance Moi je mettrais quelqu'un de frais A la place du numéro 9 Et Barra là encore Quelle occasion Quelle occasion Ils n'ont rien pour manquer Fait de sortir Il a raison L'éducateur de balance Qui demande à ses joueurs d'évoluer un peu plus haut Oui il a raison Après il faut que le numéro 9 Participe davantage Mais là j'ai l'impression que le numéro 9 n'a plus d'essence Il marche sur les oeufs Là le pauvre il est cramé Alors c'est vrai qu'à 10 Jouer attaquant c'est pas facile Attention dans le dos de Marizon Ah Erreur technique de Souvenier Antoine Vous n'avez pas habitué à ça pour l'instant Il a raison Il a raison Il a raison Il y a Seb Guillard Seb Guillard qui rappelle Regardez le but Qu'il a 6 secondes pour dégager Que la prochaine fois C'est bon alloi Comme tu dis De parler Allez Et dans le centre il faut se battre Allez sans faute Allez Margold Margold qui va très vite en principe Qui allait très vite tout au moins Là il faut qu'il lâche la balle Il n'y a pas d'avantage Il revient à la fois C'est bien arbitré C'est un très bon arbitrage Dans l'ensemble Seb Guillard du club de Cornas Comme je vous dis tout à l'heure Qui a fini meilleur arbitre Des arbitres d'excellence L'année dernière Ah d'accord Donc c'est la tradition Au niveau de la commission de discipline Le meilleur DD1 arbitre La Xavier Bouvier Et le meilleur DD2 arbitre La René Giraud Donc c'est pour ça qu'on a eu Cédric Grange Qui a officié Sur la chaîne Entre Mours Il était remonté Remonté en D1 Il a du courage Oui oui Parce qu'il était D1 Il avait été rétrogradé en D2 Il faut savoir qu'il y a des Allez Ça a été sifflé Allez Il faut rester dans son match Il y a une faute C'est sifflé Allez Monsieur les délégués Faites votre boulot Voilà Sa chambre on va dire Barral Très bien Gardien de but Très très bien Très belle puce de balle C'est sécurisant pour une défense Quand on a Un gardien qui sort comme ça Qui arrive à saisir à deux mains Les ballons sans relâcher C'est une très belle partie ce gardien de but C'est bien Oh peut-être trouvé le repassant De Lens On peut devenir l'équipe première Allez Paco Il a cherché la faute Il a trouvé Il est vraiment décisif ce jeune Ouais Allez faut pas demander des cartons Monsieur Sébastien Allez Yom a raison Qui va s'y coller Ce sera décompté Quoi qu'il arrive Bonne relance Bonne relance Paco très simple dans ce qu'il fait Très simple Ils avaient trouvé la balance C'est vrai que Ah il tire au but Belle phase de jeu Oh s'il lui la remet Ouais il a voulu Mais pas ses pompes Fleur Manu qui récupère un ballon encore Et c'est parti pour Kevin Ter Applique Tom Bluant Il a but Oh là là Il a mangé la feuille Quelle occasion Quelle occasion Bienvenue capitaine Qui a émis une galette Sébastien Nicolas Qui J'espère pour lui Qu'il le regrettera pas Thomas Péressotik est au contre Ah les efforts sont faits Pour les joueurs de Valence Mais oui C'est à dire qu'en plus ça va aller En plus ça va être difficile Ah il faut bien regarder son carré Valence défend bien je trouve Défensivement derrière C'est bien un peu en milieu de terrain Il faut que ça tienne Devant le coq du Montpilat Il faut que ça tienne en milieu de terrain après Mais On va mettre dans le paquet Bonne déviation encore Ah bah raison Qui a eu du nez Il a sorti Qui enlève la balle à l'attaquant Ouais Dernier moment Fallait la prendre Attention la montée du numéro 4 Parce que le numéro 4 qui est monté là C'était platé l'eau Il va amener une densité athlétique encore Oh parable qui part C'est lui qui la dévie C'est lui qui la dévie encore Ah oui Et Corentin Dugan ne trouve pas le cadre Nous sommes pratiquement à la moitié de la mi-temps Et Valence Valence S'en sort bien S'en sort bien Même si Ils défendent bien Alors Scandera va faire son retour Son retour Au prochain changement Il est un joueur pour garder un peu plus ce ballon Ouais peut-être en numéro 9 Je ne sais pas Il n'y a pas une nuit en l'autre Peut-être Je ne sais pas Au moins qu'il fasse monter quelqu'un encore Non Non à 10 Vu l'équipe qu'ils ont Qu'est-ce qu'il joue bien Allez Thomas Mouton Jonathan Oui ça joue souvent dans la profondeur et l'on côté Montpila Ça ne cherche pas trop les mieux de terrain Alors est-ce que les mieux de terrain veulent la balle ? On va y passer des avions Ça va jouer encore directement dans le paquet Je trouve qu'ils en usent beaucoup Oui il a raison il n'y a rien il y a 6 mètres Bonne protection de ballon Oui voilà le changement attendu J'avais annoncé un peu Je ne me suis pas trop trompé Jérôme a dû m'entendre Non non je rigole Il connaît très bien son rôle d'éducateur Il a bien vu que le numéro 9 Il y aura un changement également Un poste numéro dur Un poste difficile en 9 On va voir arriver Johan Novarria Le numéro 14 Qui va tenter de mettre un peu le feu En remplacement de Misha Frédéric On s'en éteint Le propre petit Sébastien Nicolas Oui mais c'est dur Un à 10 je veux avancer en 3 à 10 On va passer un à 10 C'est difficile hein On va passer des avions en dessous de ta tête C'est difficile hein Faut travailler Faut travailler défense Allez barre à la relance Quel bon jeu au pied encore Quel bon jeu au pied Au moins bon gardien hein Oh là bien joué Oui Très très bien Thomas Jaquer Allez Kevin Faut être plus propre dans le milieu de terrain Pour les relances Il n'y a pas de hors-jeu Pour le numéro 8 De deux joueurs Très mauvaise prise de balle Marizon est là Très mauvaise prise de balle Il va tomber C'est normal Il a joué le coup froid Il a gagné Il a joué le jeu Il a joué le métier Il a joué le métier Ah oui, le jeune Paco Clément qui va faire la touche, oh là là que c'est bien joué Skandera, le petit Skandera, oh là là, le retrait c'était joué, c'était bien joué, je pense qu'il a voulu, mais, ouais, bien joué, Johan, il a tenté, pourquoi pas, avec la frappe qu'il a, en plus elle est contrée, il y a corner, Elle est contrée, ah oui, je l'avais pas vu contrée, moi je l'avais pas vue non plus, mais bon, de l'arbitre, la vue, sans doute au départ, quoi qu'il arrive, ça peut être qu'au départ, parce qu'elle est arrivée, elle est pas touchée par Bouchard, Allez, il reste 20 minutes de jeu, un corner à la Remoise, Oh là là, quel talent ce jeune, qu'est-ce qu'il y en a, il gagne du temps, il récupère un corner encore une fois, c'est très très bien joué, il y a encore du temps, mais, ça a été travaillé à l'entraînement, ça, hein, quand t'as le joueur technique, c'est plus facile, hein, ça a été travaillé à l'entraînement, je pense qu'ils l'ont travaillé, et... Quelle occasion encore, Valence qui se procure de grosses occasions, en cette partie de la demi-temps, là, en cette deuxième partie, là, ça fait deux grosses occasions, Entre Sébastien, tout à l'heure, et... Et... Numéro 13, Donc, l'arrière dans la surface, il n'y a que Kevin Inter et Mangold, donc, c'est débrouillez-vous, les gars ! Ah, vraiment... Une occasion très nette, quoi ! Attention ! Ah, faut... Regardez la balle ! Paco... Il revient de hors-jeu ! Pourtant, le juge assistant ne l'avait pas signalé, mais l'arbit central a pris une décision... Ouais, ouais ! Il a vu la course, bien vu ! Bien vu ! Il me semble, effectivement, qu'il y avait un retour de hors-jeu ! Bien lui, bien lui, on a pris ! Bien lui, on a pris ! Allez ! Souvenez ! Oh, quel mauvais ballon ! On ne sait pas ce qu'il a cherché à faire ! Il a dû tuer une top ! Bien à côté ! Alors, est-ce que le doute ? Nouveau changement... Du côté de Montpilar, le 2 qui revient... Jordan Léger qui a pris un carton jaune en première mi-temps... Oh, je ne suis pas sûr ! Elle a raison ! Ouais, il a raison ! Il a raison ! Il a raison, Sam ! Il n'a pas eu de contre-sens ! Elle n'a pas rentré, donc à refaire ! Ah, si, si, si ! Elle est rentrée ! Ah bon, elle est rentrée ! Ah bon, elle est rentrée ? Eh bien, on reste dans la limite de l'ordre de jeu ! Et... Montpilar... Je trouve que Montpilar a baissé un peu de pied, là ! Voilà ! On les voit moins... Ils sont moins agressifs... Alors, est-ce que... Est-ce que c'est physiquement ? Est-ce que... Je ne sais pas ! Le moral ! Ah, il suffirait d'un petit but, hein ! Oui, ça relancerait pas mal de choses ! Parce que si Montpilar venait à égaliser... Ça serait peut-être plus la même musique ! Je trouve que Valence défend très très bien, quand même ! Allez ! Ils sont nombreux ! Mieric ! Voilà ! Faut pas chucheter ! Johan ! Et but ! Ah oui ! Ça y est, c'est fait ! Les... Platé Loïc ! Un ballon qui traînait ! Un renard de surface ! Qui vient planter un... Un joli but dans la lucarne ! Sur une relance de barre à Lyon, mais... Comment lui en vouloir ! Un quart d'heure de la fin ! Un quart d'heure ! Un 16 minutes de... Du coup, s'il fait finale ! Donc ça remet un peu de piquin sur cette finale ! Mais à force de reculer ! On allait dire ! Ouais, mais... C'est pas le meilleur moment de Montpilar ! Et pourtant, ils ont marqué ! Ouais ! Alors, grande joie des supporters ! Ouais ! Qu'on envahit Valence ! Aujourd'hui ! Changement tactique ! Le numéro 6 refait... Ouais ! Ouais ! 14... Il aura très peu joué ! 14... Il aura très peu joué ! Il aura très peu joué ! Ah ! Est-ce que c'est une blessure ? Non, non, je pense pas ! Et est-ce que c'est pour faire souffler son numéro 6 ? Allez ! Il faut pas perdre les ballons ! Ils sont difficiles à gagner ! Oh ! Bien joué ! Alors, il a du ballon, hein ! Alors, est-ce que c'est la fin de l'Olympique de Valence ? L'histoire nous le dira ! Et c'est vrai que là, on a tendance à avoir un joueur de Valence... Oui, ils sont un peu éteints par ce but, là, c'est sûr ! Ouais, tous en ligne ! Donc, Montpuy-là, il fait le plus dur, hein ! Oui, on revient au score, ouais, c'est sûr ! Ah, ils sont une plus depuis la trentième minute, hein ! C'est vrai que c'est... Ah ! Ah ! Bon, c'est vrai pour faire perdre des ballons ! Ah ! Ah, l'entrée du numéro 12, l'aura fait du mal, hein ! On va jouer un peu au choix la souris, hein, maintenant, hein ! Autant Valence monopolisé le ballon en début de match ! Allez, Corentin Dugas ! Pour essayer de gagner quelque chose, il a la touche ! Pour souvenir Antoine ! Allez, je trouve que Valence recule un peu trop ! Ouais ! Euh, bon... Faites qu'il soit 10, aussi, ben... Allez ! La touche sera pour Montpuy-là ! Qui reste dans le... Dans les 16 mètres... Dans l'équipe de l'Olympique de Valence ! Attention, Goliado, encore ! Alors là, c'est... 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 C'est un ballon qui est très mal négocié, très très mal négocié, hein ! Et là, les supporters sont là, ils poussent ! Oui ! Le public joue vraiment son rôle de douzième homme aujourd'hui à la Pala, pour l'équipe de Montpuy-là ! On n'entend pas les Valentinois, hein ! C'est... On n'entend que les supporters de Montpuy-là ! Ils ont envahi le stade et... Les supporters Valentinois sont peut-être plus timides ! Ils sont peut-être venus en bus, eux aussi ! Avec 6TA, là ! Avec 6TA, ouais ! Allez, touche pour Souvenier, Antoine ! Tu vas chercher Corentin ! Allez, balle pour Kevin Ter ! Très bien joué ! Très bien joué ! Ah oui, dommage ! Dommage, c'était ça ! Il y avait l'idée ! Et Paco est resté dans les starting blocks, on va dire ! Il s'attendait peut-être pas ! Et Valence, c'est les Foot-Mompuy-là qui fait le jeu ! Oui, qui est meilleur ! Ils sont meilleurs ! Ils ont repris... Le but, il leur a donné un coup de fouet ! Ouais ! Le moral est remonté ! Et Valence, au contraire, a pris un coup au moral ! Donc... C'est aussi ça, le football ! Attention ! C'est arrivé à maîtriser ses émotions ! On a gagné la touche ! Le petit Casimir Clément, il s'est bien embrouillé ! Son camp pote Stoppard est technicien également ! C'est un bon joueur, le petit Casimir ! C'est un bon joueur ! Quand je dis le petit... C'est un bon footballeur ! Marizon... Allez ! C'est bien relancé ! Voilà, c'est propre ! Bien sorti, ça ! Maintenant, il ne faut pas la gâcher ! Ah ! Il avait l'idée ! Il fatigue un peu, j'ai l'impression ! Allez, Kevin Ter au duel ! Il faut être bien arbitré ! Ah ! Carton ! Peut-être pas, quand même ! C'est le carton ! S'il veut être logique, il a fait tout à l'heure pareil ! D'accord ! Donc, on ne peut pas lui reprocher ! Ah non mais... Vous êtes un spécialiste, Raphaël ! Ouais ! Spécialiste, spécialiste ! On est 60 millions d'arbitres ! Non, pas moi, non ! Mais... Non, pas toi ! Mais toi, tu ne pouvais pas faire arbitre ! Eh non, tu le sais ! Je t'avais déjà dit ! Ouais, je le sais ! T'avais 10 sur 10 à chaque œil ! C'est notre blague à nous ! Donc, coup franc pour l'Olympique de Valence ! Petite faute ! Allez ! Ballon récupéré ! Par Casimir ! Attention ! C'est un ballon dangereux ! C'est un ballon dangereux ! C'est un ballon dangereux ! Il faut se parler les gars ! Il n'y a pas d'orgeux ! Il peut aller au bout ! Oh là là ! Il va au bout mais à côté ! Ouais ! Ouais ! Il n'y avait pas d'orgeux ! Il n'y a pas eu de faute ! Les joueurs, ils ne s'entendent peut-être pas ! Ils ne se parlent peut-être pas ! Il faut savoir anticiper ! Il aurait dû protéger sa balle et ramasser un couffin ! Ouais ! Et là, cette bière, je vous rappelle qu'on rentre dans les 10 dernières minutes ! Ouais ! Un match qui est plaisant ! On n'aura pas vu le temps passer ! Et dire que Valence a joué quand même 1h à 10 ! 1h à 10 ! Donc, on rappelle, 2 derniers changements dans les 10 dernières minutes ! Et si on est emmenés aux prolongations ! Il y aurait encore changements illimités pendant la première période ! Et deux seulement en deuxième période ! Dans la deuxième période ! Et pas dans les 10 dernières minutes ! C'est dans la deuxième période ! C'est vrai qu'on tend vers une prolongation ! Mais une prolongation serait difficile pour Valence ! Parce qu'ils ont rajouté encore 30 minutes à 10 ! Ils ont joué déjà 1h à 10 ! Ils ont rajouté encore 30 minutes à 10 ! On a beau être jeune et beau ! Ça tire ! Et puis les rempassants, on les a vu ! Ceux qui sont sortis tirer la langue ! Mais à voir ! Peut-être qu'on va avoir un but ! Franck n'était pas très bien tiré ! Avec les individualités qu'ont les deux équipes ! Oui, ils sont capables de faire la différence ! Voilà ! 6 mètres ! Il a trouvé le 6 mètres ! Et cette Guillard qui est à 2 mètres ! On va dire que s'il se trompe, il ne peut rien dire ! Il demandait le corner ! Il ne peut rien dire quand on se lève et qu'on va à l'arbitre à 2 mètres 50 ! C'est difficile ! C'est plus facile de crier quand il est à 50 mètres ! Non mais, monsieur Guillard est proche de l'action ! Il est en condition physique ! Il parle ! On sent vraiment qu'il maîtrise vraiment la situation ! Il n'y a rien à dire ! Et puis, il a pris la bonne décision ! Il a pris une décision de mettre un carton rouge qui semblait logique ! Il a pris la décision ! Il a eu le courage ! Pas le courage ! Le mérite ! Si, si ! Il faut dire courage ! Non, sinon on n'a pas de courage ! Ah mais... Ah oui ! Non, il a eu le mérite de prendre la bonne décision ! Attention Barral ! Oh le gardien de but encore ! Qu'est-ce qu'il s'impose ! Qu'est-ce qu'il s'impose le gardien de but ! Il ne faut pas avoir peur ! Il faut y aller ! Il a mis la main ! On ne remettrait pas les pieds ! Il est censé suivre un choc ! Alors là, ce serait la tuile ! Que l'Olympique de Valence perde son gardien ! Ah oui ! Et ça a l'air d'aller ! Ça changerait tout ! Donc la règle également ! Quand il y a un gardien qui est blessé ! Et un autre joueur adverse ! On ne fait pas sortir ! Ni l'un ni l'autre ! Bien sûr ! Bien sûr ! Donc c'était... J'y fait ! Rémi qui était allé au contact ! Mais contact on va dire régulier ! Pas de pénalty ! Mais 6 mètres pour Baral ! Donc les joueurs... Bon, un petit coup ! C'est de bonne guerre ! Donc le match, ça peut pencher des deux côtés ! Un nouveau changement, je pense ! Demandé par, il me semble, Jérôme Vivant, le coach de l'Olympique de Valence ! Numéro 2 va rentrer à nouveau ! Mais je ne sais pas la place de qui ! Peut-être à la place de Manufleur ! Donc il y aura du traditionnel, c'est sûr ! Puisque là, on a un arrêt de jeu conséquent ! On va peut-être mettre la lumière ! Voilà ! Donc ça a l'air d'être le petit Manu ! Je pense... Moi j'ai pensé, mais je ne sais pas ! Ouais, en tant que latéral ! Manufleur ! Je ne me suis pas trompé à nouveau ! Vous avez vu ! Raphaël ! C'était pas mal ! C'était pas mal ! Il a fait un bon match ! Il a fait son match ! Il a du courage ! Et lui, il peut revenir pour jouer devant ! Lui, c'est pour les Valences ! Il peut se ressourcer un petit peu et jouer devant ! Comme le 7, O.S.N. Ramsey, qui peut jouer en pointe devant, s'il fallait ! Ouais, le gardien est barral ! Ça va être un peu touché à l'avant-bras ! Allez, c'est sifflé ! Ça ne va pas l'empêcher de beauté ! J'ai l'impression qu'il a mal au bras ! Ouais ! Je pense que c'est un coup sur la sortie ! Sous la bamba de Montpilar ! Allez ! 2 joues pour Valence ! Il reste 5 minutes de jeu ! Mais à mon avis, il y aura quelques petites secondes ! Parce que maquette, c'est le gardien bouillé ! Il semble vraiment pas dans son assiette ! Ouais ! Ouais ! C'est Robben Mangold qui a été touché ! Mais ça a l'air d'aller ! Ah ! Bon ballon ! Dommage ! C'est vrai que des fois, avec les individualités qu'il y a à l'Olympique de Valence, comme tu sois dans Montpilar ! Oui, ça peut faire la différence ! Et des fois, il suffit d'un ballon ! Oui, un ballon qui traîne ! Une occasion ! Et... Le barral a été touché ! Ça peut être le cas par deux fois pour Montpilar, qui a quand même des occasions ! Même si Valence a eu deux grosses occasions, au quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps, qui aurait pu sceller le match ! C'est parti ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Kevin Ter ! Clément traverse le terrain ! Allez, il faut trouver ! Oh là là ! Et deuxième but ! Et voilà ! Deuxième but Clément ! Oh ! Oh là là ! Paco Clément ! Alors là, c'est un caviar de Kevin Ter ! Un caviar ! Encore action Clément ! Il fallait la mettre au fond ! Mais... Le boulot... Il a traversé la défense de Montpilar ! Et... A 5 minutes de la fin ! A 3 minutes de la fin ! A 3 minutes de la fin ! Doublé... De... Paco Clément ! Paco Clément ! Dans le frère ! Il joue à Bourg-Saint-Ezeb ! Voilà ! Qui est passé par Valence aussi ! Et là, c'est le 14 qui revient ! Et là, Voyager Johan qui revient à la place du 6 ! Mais là ! Quelle action de l'Olympique de Valence ! Kevin Ter qui traverse ! La défense qui est prise à partie de Montpilar ! Et qui donne... Un bijou à... L'excellent Clément Paco ! Ah ouais ! Double buteur ! Quel joueur ! Quel joueur ! Il fallait la mettre ! Mais bonne patte gauche ! Quel bon joueur ! C'est lui qui fait basculer la rencontre ! C'est incline ! Radice ! C'est lui qui fait gagner son équipe ! Ils sont 10 et... Ils en veulent ! Ils en veulent ! Et l'individualité fait la différence ! Là ! Là ! Le ballon est perdu ! Donc il va rester... Oh là ! Il reste 2 minutes et demie de jeu... Dans le temps ! Mais... Il va falloir compter un petit peu ! Il sait aussi défendre ! Il sait aussi défendre ! Il aura fait un très très grand match ! Il va falloir compter ce genre de jeu ! C'est le genre de jeu ! Et là ! Il y a la scud ! Et là ! Il y a la scud ! Oui ! Alors maintenant il va suffit de défendre la key ! Ah oui ! Pour Valence ! Ils vont défendre leurs petits pécules ! Donc changement du côté de Valence ! Où Ramzi ou Asen fait sa rentrée ! Il va remplacer... Ah ouais ! C'est je crois que c'est... C'est Robin Van Gogh qui sort ! Ah il était strappé donc... Ah il était strappé ! Ça a peut-être pas trop tenu ! Donc là il va falloir spot pour les copains ! Et tout donner ! On attend la... Oh la touche ! Oh la 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 ! Quelle erreur technique ! Ah ! Réserve technique ! Réserve technique de la part de... Tous leurs changements ! Il n'y a pas de réserve technique non ! C'est une fausse annonce de l'arbitre central ! Non il n'y a bien eu que deux changements ! On lui a dit qu'il y avait eu plus de deux changements ! C'est ça ! Ça a l'air ! Mais le délégué lui a confirmé que c'était pas le cas ! Oui ! Qu'il y a eu du peu de changements seulement ! Il ne manquerait plus que ça ! Non non mais il... C'était sur le nombre de changements dans les dix dernières minutes ! On est bon ! Donc apparemment c'est bien ! Bah avec un délégué officiel plus trois arbitres ! Il ne manquerait plus que ça qu'on ne soit pas bon ! Mais l'erreur est humaine ! Ça peut arriver ! Ça va arriver en Coupe du Monde ! Il n'y a rien du tout ! Il n'y a rien du tout ! Je trouve le numéro 7 qui en joue un peu ! Un peu de comédie ! Mon Puyard il croyait ! Moi je les voyais beaux ! Le fait d'être revenu au joueur ! La classe d'un joueur ! La classe d'un joueur fait changer le match ! Et c'est ça le football ! C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur... Et c'est ça le football ! Sur le match précédent ! Debuts d'exception ! L'US Montmérin ! Un joueur a mis trois buts ! Donc là... Paco il en est à deux ! Le temps est fini ! Il y a une grosse faute apparemment sur le... Ouais je crois qu'il a glissé ! Non non il y a une faute ! Il signerait pas l'arbitre ! Apparemment il y a une faute signalée par l'arbitre ! Ouais ! Bon ils font bien tourner la pendule ! Ouais ! L'arbitre je sais pas combien de temps il a annoncé en... En temps additionnel ! Pour moi c'est fini ! Mais il y a du temps additionnel certainement ! Ouais ouais ! Alors il y a eu un arrêt de jeu conséquent tout à l'heure avec le gardien de but ! Ah ! On va friser les 5 minutes à mon avis ! Ouais je pense ! Ça va permettre de... Aux supporters de Montpila ! Qui ont fait la route d'y croire encore un petit peu ! Ouais ! Ils sont à un but de prolongation ! Et là Valence va jouer à 9 pendant... Pendant un petit moment de temps que le joueur sorte ! Ouais il faut qu'il se dépêche ! Voilà ! C'est Périssouti non ? Non 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 ! C'est Ramzi ! Ah oui qui vient de rentrer ! Et Ramzi ou Assen ! Alors que la Marseillaise retentit dans ce stade mythique ! Allez c'est beau ! Et c'est ce que je vous disais ! 5 minutes d'arrêt de jeu ! 5 minutes d'arrêt de jeu ! 5 minutes d'arrêt de jeu ! D'accord ! Et on s'impose encore une fois ! Voilà ! C'est bien ! Allez ! 5 minutes d'arrêt de jeu ! Attention ! Aïe 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 ! Oh quelle erreur ! Oh quelle erreur ! Et voilà l'erreur ! Quelle erreur ! Quelle erreur du gardien ! Quelle erreur ! Oh le pauvre ! Il était blessé ! Et... Et... Et il a fait le choix le plus malheureux ! Le choix le plus malheureux ! Et on a un doublé également ! Des côtés de Valence ! On avait eu Paco Clément qui avait mis deux buts ! Et là... Quelle erreur ! Loïc Platé est allé en renard des surfaces ! A 1000 secondes ! Et... Et tu vois que le pauvre barral ! Garder en larmes ! Qui a mal en plus ! En plus d'avoir mal ! Et en plus il va se faire chandrer par les supporters de Montpilot ! Eh ! Et il y a Kevin Ter qui demande le remplacement de son gardien ! Eh mais bon y'a pas d'autre jeu ! Eh il a mal, il a mal, il a mal ! Il a mal au halle pauvre ! Allez ! Kevin Ter à la relance ! Ah... C'est trop long ! Eh oui ! Coup du sort hein on va dire hein ! Bah j'espère que c'est pas trop grave pour Johan ! Le pauvre est la mal ! Et là... C'est ce qu'on disait, ça. On est sur le 2-2, donc on est dans les 5 dernières minutes. Maintenant, il ne reste plus que 4. Il ne faut pas s'énerver. Mathias Suspense, il a un rebondissement. Allez, il y a Fonte, il y aura carton. Allez ! Cette fois-ci, c'est Mouton qui s'est fait choper par la patrouille. Voilà, le capitaine Mouton. On a fait 3 cartons. 3 cartons, c'est ça. Allez, Johan, il est capable de marquer de là. Il l'a déjà fait. Il en a mis un comme ça pour les Valences. Bon, il y avait moins de vent. Mais il a une frappe très sèche. Le gardien, ça, il est dans les yeux. Là, ça fait très loin quand même. Ah oui, là, s'il marque, c'est du gignou. Ça fait 30-35 mètres. Mais le gardien, regardez le positionnement du gardien. S'il arrive à la cadrer. Ça monte au ciel. Allez, passez au-dessus. C'est dommage pour l'Olympique de Valence. Et là, il va falloir se battre. Que ce soit... Oui, à 10, ça va faire 30 minutes de plus. Ça va faire 1h30 à 10. Oui. On est contre ? C'est dur pour les organismes. Ah, la grande joie des supporters de Montpila. Ah oui, c'est la fête. Qui n'espérait pas... C'est la fête pour eux. Un si beau cadeau de la part du gardien. Tout à fait. Donc, sans parler, sans aller aux prolongations, il y a les pénaltys également, avec un gardien qui est des fois blessé. Oui. Et là, il n'y a pas que des amis, vous voyez. Ah, c'est Kevin Ter qui est blessé, cette fois-ci. Oui. Mais là, quelle faute du gardien. Oh là 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 là. C'est un des mêmes dommages pour lui, parce que quand on voit le match qu'il a fait... Ah, c'est un gros match. Et puis là, coup du sort. Le match qu'il a fait... Ah, c'est... Aujourd'hui... Mais bon, sa blessure ne doit pas l'arranger non plus. Il se tient les côtes, il se tient les côtes. Ah oui. Ah, bien joué le gardien de lui aussi. Ah, Bouchard, il fait son arrêt. Il a fait son arrêt. Et c'est terminé. Oh putain, oui, c'est... De partout, à la fin du temps englementaire. Ah ouais. Donc c'est fini. De partout pendant le temps englementaire. Voilà. Tandis que les... Il se chambre, moi. Les dirigeants. Tandis que les... Kevin Ter va... Essayer de voir son gardien. À tout de suite. Donc le ton est monté un petit peu dans ce... Ouais, c'est bien. Dans ce final. Ah bah oui, il y a de l'enjeu alors. Automatiquement. Donc on refait le tos, les deux capitaines, Kevin Ter et Mouton Jonathan, pour savoir qui va prendre le terrain et qui va avoir le ballon. Et bien que le meilleur gagne, j'allais dire, messieurs. Oui, c'est serré, c'est... C'est une finale comme on les aime, on va dire. Ouais, c'est bien. C'est bien. Un peu longue. C'est disputé, c'est bien. Un peu longue. Mais... Allez, 38 de plus, à 10 pour Valence, toujours. C'est toujours le plaisir de la coupe. C'est là que ça va être difficile pour eux. Et là, il y en a qui pourraient dire qu'il va gagner. Ouais. En espérant que le petit barrel aille mieux. Ouais. Sans remettre. Ouais, c'est peut-être plus le moral, parce qu'il a fait une partie... C'est ça. Une partie exceptionnelle et... Et il se sent fautif. Ouais. Il se sent fautif, sans l'équipe. Il a tout bouffé. En 1 au 4, son dirigeant lui dit de vite dégager. Il dégage vite, mais mal. Il est contré. Surtout qu'il se la remet par terre, quoi. Il aurait peut-être dû dégager main-pied au lieu de se la remettre par terre. Après, il sonnait les cotes. Alors, c'est peut-être plus facile de dégager, je sais pas. Ouais. Donc là, on redémarre à 0. Et là, on a fait du mal, hein, ce numéro 9, platé Loïc. Ouais, c'est un peu faute de l'heure. Un joueur de ballon, hein. Il est intéressant. Il tient debout. Pas conquis. Voilà, voilà, il y va, il y va. Et là, il a la même faute. Ah, 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 ah. Quelle va être la sanction ? Quelle va être la sanction ? On peut penser que l'arbitre... Pour moi, c'est la même faute, mais... Est-ce que c'est rouge ou pas ? Est-ce que c'est le dernier défenseur ? C'est la question qu'on peut se poser. C'est peut-être moins évident. Elle est moins flagrante. Elle est peut-être moins volontaire, on va dire. Et moins proche. Ouais. Après, le joueur, il n'avait pas la maîtrise du ballon. Que tout à l'heure, le joueur, il avait la maîtrise du ballon. Je pensais qu'il allait mettre au moins le carton jaune. Ouais. Pour la forme, ouais. Après... Est-ce que c'est un acte d'anti-jeu ? Bon, après, le problème qu'il y a, c'est que... Non, on regarde pas. Ouais, je sais qu'on regarde pas, mais... Si ça mérite... Après, il y a un inconscient qui... Ouais. Ça aurait une finale, des fois, ça prend le dessus. Allez, Johan. Un bout de coufran à tirer, un bout de coufran. Oh là là, il était parti. Non, même pas. Touche. Là, il y aura une touche. Je crois que c'est une touche. Il y aura une touche. L'arbitre l'indique. Et le public toujours présent, hein, qui... Ah ouais. Qui répond présent, qui met de l'ambiance. On est content pour la espace. Qui vraiment joue son rôle de deuxième homme. C'est vrai. Qui... Qui fait tourner la buvette. Et... Je pense que... Elle doit marcher. Ah, il faut y aller, les gars. Il faut vous parler. Allez, mais... Il y a peut-être moins d'essence. Il y a peut-être moins d'essence dans le moteur. Oui, tout à fait. Enfin, si tu veux, on ne met pas de l'essence dans le moteur, mais... Maintenant, ça va être un combat d'hommes. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, hein, Montpila a égalisé sur une demi-occase. Ouh là, pied levé un peu, non ? Non, c'était limite. Oh, ça va. Thomas Péressotti. Ouh là là, attention. Oui. Oui, bien dégagé. Bravo. Voilà. Il s'est peut-être redonné confiance avec un dégagement pareil. Ah ouais, je le répète, mais quelle entrée de Millier, Eric. Oui, il a fait une belle entrée. Qui a dynamisé. Il jouait l'année dernière avec la réserve de Chavanais. Je l'avais trouvé très moyen en tant que latéral droit. Même, il avait joué contre nous. D'accord. Avec un bon pied gauche, il est marqué sur Coufran. Mais bon, je trouvais que c'était un joueur vieillissant. Mais là, je le trouve vraiment bien. Ah oui. Un joueur qui a 39 ans. Donc, il fait une belle partie. Il a les cadavres. Bon, c'est un bon footballeur, attention. Ah oui, oui. Mais il fait une belle partie. Une belle partie. Comme quoi, on peut jouer longtemps au football. Pas toujours dire qu'on est vieux avant l'âge. Non, non. Pour nous, ça sent un peu la patate quand même. Pardon ? Pour nous. Ah, nous, c'est fini. Nous, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Moi, tout au moins. Donc, retour de Gaëtan Gâche pour foot mon Pila qui remplace Léger Jordan qui a pris tout à l'heure un carton jaune. Donc, il le remplace au poste de latéral droit. Et on voit que le petit barrel se tient les côtes. Ça lutte beaucoup à Valence. C'est bien. À 10, ce qu'ils arrivent à faire, c'est bien. Ah, ils ne déméritent pas. Ah oui, ils ont du cœur, ces gamins. Jérôme arrive à inculquer des valeurs à tous ces gamins. C'est bien. Randy Wassen qui s'est bien battu. Il n'a pas pu récupérer le ballon. Donc, là, changement illimité en premier mi-temps. Il va falloir gérer ça aussi du côté de Valence. Oui. Parce que seconde période de la deuxième mi-temps, il n'y aura plus que deux changements. Il n'y a pas d'avantages. Monsieur Guillard revient. Voilà. La gestion du banc de touche. Oui. Et des joueurs également. Autant jouer à 10, c'est compliqué. Ça, c'est des ballons dangereux. Je te coupe. C'est des ballons dangereux parce que dans le domaine aérien, ils sont bien. Mont-il a joué ? Mont-pila sont bien. Ils vont mettre dans la boîte. Et ça va le jouer de la tête. Six joueurs. Le gardien s'impose. Aïe, aïe, aïe. Il a encore pris un coup dans les gencives. Le pauvre balle, il n'est pas à la noce cet après-midi. Oui, c'est choc aérien, c'est diol aérien. Il faut être présent. Il faut répondre présent. C'est aussi ça un gardien de but. Il va bénéficier d'une balle à terre, je suppose. Tout le monde se relève. Il y a un changement à l'Olympique de Valence. On peut le faire avant la balle à terre. Oui, bien sûr. Le jeu étant arrêté. Mangold revient sur le terrain et remplace... Je crois que c'est Jacquard Thomas, si je m'abuse. Je pense que c'est latéral. Ils sont fatigués, normal à 10. Ce n'est pas évident. Bravo les gars quand même. Il lui mérite. Mais il fait quand même sortir un défenseur pour mettre un attaquant. Oui, mais je ne sais pas. Je pense que c'est Thomas Pérezotti qui a dû presser derrière. Actuellement, ils sont organisés en 3-3-3. Mais je ne sais pas. Il va absolument gagner. Il ne faut pas aller au pénalty. Autant perdre avec ses valeurs. Il n'a pas de l'entraîneur. C'est bien. Il va jusqu'au bout de ses choix et de ses intentions de jeu. C'est bien. Et puis, ça met le doute aussi à l'équipe adverse. 3 attaquants, comment je joue ? On va dire que devant, ce n'est pas les peintres. Attention, attention au jugement de ballon. Allez, il faut se battre. Casimir à la relance. Quel bon ballon. Quel bon ballon. Mais que va-t-il en faire ? Mangol, ça a été un ailier. Est-ce qu'il est gaucher ? 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 Ça a été un ailier. Et bien voilà, il a débordé. Il a trouvé une touche. Les organismes sont fatigués. On voit les joueurs, les mains sur les genoux. C'est un signe. C'est un signe, effectivement. Personne ne va faire la touche du côté de ballon. Oui, la pendule tourne un peu aussi. Ça permet au gars de souffler. C'est Romain Mangol qui s'y colle. On va-t-il chercher la faute ? Non. Ça a très très bien joué. La bague navigue devant la surface. Paco. Non, il ne va pas nous mettre à tripler. Oui, le gardien, qu'est-ce qu'il... Oui, voilà, j'ai eu peur. Il a tardé à sortir. Il n'avait pas mis le starter. Le soleil aussi joue un rôle. Maintenant, il est couchant. Et la défense valentinoise, là, en pleine figure. Oh, papa, le coude. Oui, un petit peu, peut-être, oui. Effectivement. Paco, il a envie de jouer, le petit Paco Clément. Il est très joueur. Donc, je suis sans cesse, en train de demander de... Moi, j'ai mal pour le petit Bouchard. Pollo. Et Kevin Ter qui a toujours autant de jus. Il y a des blessés. Oui, les organistes sont très fatigués. C'est une fin de saison. C'est 120 minutes. Surtout que foot-mont-pillar a encore deux matchs avant la session en excellence. Donc, il leur faut un bon résultat. Oui, puis Valence à 10, je le répète. Oui, Valence à 10, il faut puiser dans les organismes. Il faut les puiser. Il faut les puiser au fond de soi-même, là. Johan Moorizon. Attention, attention. Attention, l'avance, attention, oui. Ils se sont fait avoir. Oui, ça va, ça va dégager. Il faut savoir la mettre dehors. Il n'y a pas d'or-jeu. Il n'y a pas d'or-jeu. Oui, le gardien. Allez, Bouchard. Est-ce qu'il va nous faire une barre à l'heure ? Non. Vous êtes durs avec ces gardiens de vue. Parce que moi, je les envie, ils arrivent à toucher la barre. Sans escabeau. Allez, le Gauleador. Ouh là là, découpé par... Ah, c'est une grosse faute. Par Yohan, Marizon. Oui, une grosse faute. Là, on ne peut pas... Il échappe déjà au carton, c'est pas mal. Oui, il s'en sort bien, je trouve. Mais la faute alliée, oui, ça. Il s'en sort bien, même s'il n'a pas de carton. Parce que de là, ça n'a rien à discuter. Et là, ils vont être dangereux, les Jours de la Loire. Parce que... Le Yariens est blessé, hein. Bah, il y a le soleil dans les yeux. Dans le domaine aérien, ils sont performants. Ça peut faire mal. Ça peut. Et puis prendre un but comme ça... Le soleil aussi, oui. On n'y est pas encore, mais ça fait déjà 10 minutes de jeu dans la première prolongation. Attention aux fautes de main. Surtout qu'on avait vu tout à l'heure que le numéro 12, Milleré qui était rentré pour mettre un coup franc. Oh, papa, les balles ! En plein axe, il arrive, il dégage par contre, il fait une erreur. Il est sur le ballon, mais en plein axe. Ah, il a fait le boulot. C'est bien. La chance que personne soit devant lui. Toujours pareil, plate et Loïc. Infatigable numéro 9. Je dirais que Montpila maintenant à la main mise sur la partie. Il l'a supposé pour son équipe. La main mise, Montpila, vraiment la main mise. C'est difficile, de plus en plus difficile pour Valence, à 10. Attention aux fautes. Cormier encore. Et Casimir qui met en tout. Ils subissent beaucoup. On coupe pied de coin. Sur le pied gauche, demi-air. Allez, deux minutes. C'est très aérien. Personne ne l'a prise de la tête. C'est bizarre. Dans une surface de réparation, le ballon, ça ne doit jamais rebondir. C'est ce qu'on dit pour les défenseurs. Bien défendu. Encore deux minutes, c'est ça ? Ouais. Fait que j'ai la 13. Marizon. Qui cherche Skandera. Kevin Ter qui vient faire le pressing. Il y a des joueurs qui ont du coffre, quand même. Autant il y en a qui sont fatigués, autant il y en a d'autres qui... Oh là là. Non, c'est bon. Plus de peur que de mal. Angol. Il l'a vu. Il a faute. Elle est pour lui. Après, il faut faire attention du côté de Montpuy. Ils ont déjà trois joueurs qui ont été avertis. On n'est jamais à l'abri. Ça ne jouera pas beaucoup. Ah oui, non. Mais c'est pas... Ils sont 10 en face. Il y a faute. Il l'a vu. Il l'a vu. On met Angol qui fait faute. Il y a faute. Elle a été vue. Elle a été sifflée. Monsieur Mouton va donner le coup d'envoi. René est là-bas en jeu. Dans le paquet, on va dire. Kevin Ter qui ne s'affonne pas. C'est bien ressorti. C'est bien ressorti à l'opposé. Marizon qui transverse. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon ballon. Moussper Dera. Lui, il est capable de tout. Oh là là. Il va se battre jusqu'au bout. Il se bagarre. Il se bagarre. Il se bagarre. Il lutte. Paco qui a la balle. Très bien joué. Très simple. Très bien ça aussi. Ah. Kevin qui a oublié la balle. C'est dommage. Il ne va rien lâcher. C'est horreur. Allez, il ne faut pas faire de faute. Il faut lutter. Il faut mettre le pied. Oui, c'est ça. Il faut mettre le pied. C'est un combat. C'est un combat aussi. Oh là là. Il ne fait pas un cadeau au Gardien. Mais il s'en est bien sorti. Ah, il est passé. D'avantage. Siffle et faute. Il y a davantage. Voilà. Bonne coordination des arbitres. Bien joué. Il y a personne. Qu'est-ce qu'il est bon. Ce petit Scandera aussi. Oh là là. Je dis ça et puis il loupe sa passe. Mais techniquement, il est propre. C'est un bon joueur. Ramzi et Wassen ont raté sa course. 8 et le 10 là. Paco, Clément et le petit Scandera. On va changer de côté. Très intéressant. On ne bouge pas. Il y aura peut-être des changements à la mi-temps. Oui, l'incertitude plane ici à la Pala. Oui. Pour encore 15 minutes. Il reste 15 minutes. Encore. Peut-être les tirs au but derrière. Là pour le moment, il y a les tirs au but. Ça fait tard. Alors c'est là. Oui, les tirs au but derrière. Le gardien, il souffre. Il a mal un peu. Il se fait les côtes ou ? Oui, les côtes. C'est flottant. C'est flottant pour ça. Oui. Je suis dégoûté pour lui. Allez, c'est reparti pour le dernier quart d'heure de cette finale. Coupe Xavier Bouvier au stade Bonnardel entre l'Olympique de Valence qui a mené par deux fois cette valeureuse équipe de Montpila. Mais Montpila, à Carvajan, ils sont revenus à deux reprises. Ils ont égalisé la 90e. Voilà. C'est une erreur malheureuse de Yohann Baral, malheureusement. Ça fait mal de le dire parce que tellement il a été extraordinaire pour toute la partie. Donc on a eu deux buteurs. Du côté de l'Olympique de Valence, Clément Paco et du côté de Montpila, Platé Loïc. qui, à mon avis, a dû en mettre quelques-uns également cette année en promotion d'excellence. Et je pense qu'il fera une bonne figure l'année prochaine en excellence. Oui, certainement. Il a du volume. Il court. Il est toujours là. Allez, c'est reparti. Et après, soit on aura un vainqueur, soit on aura la séance des tirs au but. Donc Yohann Novaria qui change le jeu pour Jérémy. Attention, il est seul au deuxième poteau. Ok, elle est belle. Non. Allez. Personne ne s'est plaint qu'il y avait corner. On pensait qu'il y avait 6 mètres. Je pense qu'il y a corner plus que personne. C'est qu'il y a de yet. Danger sur les buts valentinois avec un corner. Allez, course d'élan du capitaine. Attention aux gardiens. Oh, bravo. Bravo, bravo. Ça rassure. Ouais. Ça le rassure lui aussi. Oui. Il aura dû faire ça tout à l'heure, le pauvre. C'est facile à lire après. Oui, oui. Allez, Yohann Maraison pour la touche. Kevin Ter que c'est bien joué. Ouais. Est-ce que ça va arriver ? Oui. En plus, derrière, c'est la galette. Marival qui cherche le coup franc. Joli coup franc. Et là, joli coup franc à tirer. Il y a Yohann Maraison qui va essayer de trouver la mire. Lui, la fine gâchette. Donc, on a eu un coup franc tout à l'heure qui a été mal exploité par l'équipe de Montpuy-là. Donc, on va voir si l'Olympique de Valence est plus à droite. Le gardien a encore un peu le soleil dans les yeux me semble-t-il. Ouais. Sans casquette. Casquette à visillette souple. Allez, faut reculer. Faut reculer. Voilà, le meilleur se met à distance. Cette guillard va siffler. Oh. C'est trop et rien. C'est trop et rien. C'était pas Maraison. Cette fois-ci. c'était Scandera Gaëtan. Mais il n'a pas su trouver la cage. Au grand plaisir de Bouchard Cédric qui peut dégager les siens. attendez ce que l'entraîneur de Valence, Jérôme Divan encourage ses joueurs. Et bien joué ça. Il a trouvé son avant-centre. Ça déploie sur le côté gauche. C'est bien. C'est agréable de voir des joueurs qui paniquent pas. Non, ça cherche à jouer au football. qui va décaler. Le sort qui leur est. Il y a encore un peu du jus dans les chaussettes. On cherche. Bien joué encore. Kevin Ter qui dédouble. C'était bien. Aïe, aïe, aïe. Deux contre. Deux contre. Deux contre. Il va couper. Bien joué. C'est solide. Il y a du tacle d'homme on va dire. Il faut revenir en rouge sinon. Il va y avoir des soucis. Qui va pour couper. Il faut revenir. Il faut revenir. Il est toujours le diable de Platé Loïc. Il faut qu'il aille plus vite. Il ralentit le jeu. Il va tirer. Il va tirer. Il va tirer. Il va frapper. Il en fait un foutreau quand même. Paco. Il se bagarre. Il se bat. Il y a des crampes. Les joueurs ont des crampes. Deux joueurs avec des crampes. Le petit Scandera. Il va falloir terminer le match. Sinon des moindres. Ah oui. Il reste encore plus de dix minutes de jeu. Épuisé au fond de soi-même. Le changement se prépare. Du côté de l'Olympique. On risque de voir le talentueux Sébastien Nicolas qui va revenir. Oui. On verra qu'il... En espérant qu'il ait plus de chance que tout à l'heure. Il n'a pas eu beaucoup de ballons à négocier. Oh là. Mains défensives on va dire. Non ce n'est pas une main c'est une tête. Il y a un peu de tact un peu de dangereux devant les rares supporters de l'Olympique Valence. Ils sont là-bas. Ah oui. On ne savait pas où ils étaient on les a trouvés. Attention à Mangold il y a déjà un carton jaune. Oui. Un carton jaune pour les crampes. S'il y a un saignement il va devoir sortir mais ça n'a pas l'air d'être le cas. qui c'est qui sort ? Scandera le petit Scandera. Scandera qui sort qui a des crampes. Il pourra revenir. Il n'a pas l'air de goûter avec joie à ce changement mais bon c'est un choix d'entraîneur. C'est les crampes qui... c'était pas lui c'était... Ils étaient deux. Ils étaient deux. Ils étaient deux avec les crampes. Voilà. Ah ouais. Vers un match complet à 10 contre 11 c'est pas... C'est pas facile. Une heure et demie à 10 il y en a d'autres qui auraient des crampes. Bien défendu par Yohann Marizon sur le jeune Neuvarian Yohann. Allez Souvenir Antoine à la touche. Bonne déviation. Allez elle est touchée. C'est une touche pour l'équipe valentinoise. Elle va récupérer la touche. Bon c'est une balle dans son camp il faut bien la... il faut bien la gérer quand même. Voilà. Ouh là là il y a des pieds ça c'est une sortie de but. On est tranquille. Heureusement qu'on n'a pas eu la pluie je le rappelle encore une fois. C'est ça on avait eu la pluie avec. Oui c'est vrai ils avaient annoncé un temps comme ça on n'aurait peut-être pas eu le même match n'en plus mais... Non c'est bien. Bonne pelouse du soleil un peu de vent sous les poches à loupé de Monsieur Guillard qui fait l'effort de traverser le terrain Mangold en appuie hop Monsieur Guillard qui veut participer au jeu Mais c'est un corps neutre C'est un joueur de foot il joue chez les vétérans de l'Escornas De l'Escornas Allez Paco qui garde Quelle maîtrise il a ce gamin Ouh là là Allez Sébastien est-ce qu'il a fait la différence ? Non Il a trouvé une faute Attention Mouton Jonathan qui a déjà un carton Allez Il lui demande de s'en aller C'est sifflé Cette fois-ci c'est Johan Marizon qui traverse tout le terrain pour aller botter ce coufran Comme je dis tout à l'heure Il peut la tenter Il sait le faire Là il aura peut-être l'aide du vent On va voir Elle est sortie pour la joueur de Montpila Marizon Il a bien joué Voilà la relance Il a bien joué Il va frapper Et il va frapper Et bah pourquoi pas C'est on jamais C'est bien C'est bien C'est bien Il a fait l'effort Il vient se replacer Il a fait l'effort Il vient se replacer Et là il faut être à la tombée Il n'y aura personne Si il y a Périssuti qui va accompagner Il est malin Hop Elle n'est pas sortie Non Oui elle est sortie Noemi il n'a pas signalé Il y aura touche Pour l'Olympique de Valence On se dirige tout droit Et là On en est pas loin On en est pas loin Au plus ça va Au plus on se rapproche Quête dénouement Donc le jeu Il est vrai qu'il y a un vainqueur Il est tout seul Attention gardien Il y a un bon défenseur Gardien fait le boulot La faute est sifflée Sur Casimir Oui oui Casimir qui Ah il donne tout les jeunes Défenseur intransigeant Les jeunes de deux côtés Parce qu'il ne faut pas dire Que l'équipe de Montpilac Soit très âgée non plus Mais jusqu'au bout de l'envie Ils y vont Bon en cas de tir robuste Il faudra désigner un joueur A Montpilac ici Qui pourra pas tirer Pour remettre les équipes à égalité Oui Mais si on en vient là Oula Avec vos grosses fautes Ah ouais Et c'est encore Mangold C'est encore Mangold Qui a déjà un jaune Val-t-il subir les foudres de l'arbitre Non mais c'est un couffant très dangereux par contre C'est un couffant très très dangereux Quand on connait le jeu de tête Allez il y a un changement pour l'équipe de Valence Je serai entraîneur Qu'est-ce qu'il y en verra Le petit Mangold Qui a dû se reposer un peu Je pense qu'on va le faire sortir À place de Paco peut-être Non ? Allez il n'y aura pas de changement sur cette fois-ci On va rester comme ça Donc là ça sent un peu le plus vainqueur Et les supporters de Montpila Ne s'en cachent pas Oh mon dieu Penalty Non il n'y a rien Non 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 Mais les joueurs de Montpila Levez la main On ne sait jamais Ce sera malentendu Si ça peut marcher Et là les joueurs de Valence Prennent leur temps Le changement va pouvoir s'effectuer Cette fois-ci Pour l'équipe de l'Olympique de Valence C'est pas qu'il va sortir Parce qu'il y a une série de tirs au but derrière Donc les joueurs qui tirent les tirs au but Il faut les laisser Robin Mangold qui va sortir Robin C'est une sage décision On ne va pas dire qu'il est nerveux Mais il a déjà un jaune Il a été dans les bons coups Ce serait quand même dommage De finir un parti à 9 Oui c'est sûr Donc là M. Guillard va arriver Pour nous donner les arrêts de jeu Non Perdu Allez on est parti Ça fait déjà 12 minutes Plus ça va Plus ça s'en rapproche Il faut revenir Il n'y a pas d'enjeu sur touche Il faut revenir Pas de faute Pas de faute Il ne faut pas faire de faute Centre enroulé Très mal centré Paco Paco encore présent Toujours présent Et Antoine Sauvigné qui laisse sortir la balle Kevin Winter qui gagne la touche Il a le premier sur prix je crois Mais il ne va pas s'en plaindre Allez Johan Maraison à la touche Trois minutes encore Il va serrer le chercher Ransi Perdu Il a passé Ouh là là Ça a failli découper Bien défendu Paco Ah une petite mimine Début par le référé Et là Il y a des chances qu'on mette dans le paquet Oui ça va jouer long dans la boîte Parce que tous les joueurs Ou alors avec le numéro 9 Elle était bien partie Capitaine Ça défend bien Valence Attention le compte Kevin Ça défend bien Valence Il aurait dû sortir un peu plus Oh bien joué Oh bien joué Maraison Excellent Là tu peux la prendre en avant Voilà très bien T'es bien joué C'est intelligent C'est bien techniquement Il faut avoir du sang froid Oui tout à fait Attention le gardien qui sort Non c'est bon On va aller jouer Attention au lobe Il faut vite trop bien dans la cage Pourquoi il n'a pas tenté le lobe Ouais Allez Maraison Intelligemment on va le laisser sortir On sortit un peu aux Ardos quand même Oui Après c'est des fois l'euphorie Allez deux minutes d'arrêt de jeu Monsieur Guillard Combien de temps On a quatre on est arbitre au bout de 100 minutes On n'aime pas bien faire des efforts comme ça pour rien Allez l'organisation aurait pu prévoir des ramassants de balle aussi Des petits jaunes Surtout qu'il y a des clubs qui seraient preneurs en plus C'est possible C'est vrai que ça de la part là Oula Il y a de Maraison qui est passé à travers Pas deux fois En plus elle est rouge Elle me semble-t-il qu'elle était pour Valence Mais cette fois-ci elle n'est pas bonne Mais on fait bon Allez faut pousser Là ça fatigue Oula Le petit Corentin Dugas Qui a failli marquer tout à l'heure Il obtient le corner Il obtient le corner Je pensais qu'il était en position d'Orge On va voir les arrêts de jeu On aura une minute d'arrêt de jeu Une Donc autant dire point du tout Attention deuxième poteau Il y a des joueurs qui sont seuls Et là on est dans les arrêts de jeu Là on est dans les arrêts de jeu On voit le numéro 13 tout seul Barral Impériole Très à l'aise dans le domaine air Vraiment très à l'aise Excellent qui va relancer pour Maraison Le problème c'est qu'il n'y a pas grand monde devant Oui après il faut jouer un peu dans l'espace Pour faire couvrir les joueurs Ça gagne Une touche c'est peut-être même bien Et à trouver une touche Ça repose tout le monde Il ne reste rien Pas grand chose Allez autour de Bouchard De mettre dans le paquet Oui je pense qu'il a Sa frappe de balle n'est pas de qualité Par contre là sur cette action Kevin Ter qui cherche la faute Non il ne l'a pas Il reste 20 secondes Oui mais Mouton Jonathan Ah oui bonne déviation Attention débordement Gâche Gaëtan Dommage qu'il ne centre pas tout de suite Oui mais il ne centre pas tout de suite C'est dommage C'est une touche Allez touche Ça va être une touche longue non ? Et là c'est fini pour moi Oula Oui mais le ballon est bon C'était bien joué si c'était fait exprès Oh là là il y a du bleu Mais il y a du rouge Allez Peut-être dernière attaque Pour Sébastien Nicolas Mais il est bien seul le pauvre Oui mais il y a des gens Oui là à mon avis il a retombé par la patrouille Et c'est terminé Nous allons donc avoir les pénaltys Les fameuses séances de tir au but Entre l'Olympique de Valence Contre le foot Montpilat Après une belle partie 2-2 Une belle partie 2-2 Équitable Mérite aux Valentinois Qui ont joué à 10 Pendant une heure et demie Donc maintenant Oui bravo Maintenant ça va être dans la tête Et maintenant ça va être Le rôle des gardiens De faire le boulot Pas seulement des gardiens Il faut que les tireurs Oui les gardiens des tireurs Allez dernière opposition L'équipe de Valence A gagné le tos Et va commencer à tirer Donc c'est Casimir Clément Qui va ouvrir le bal Alors toi D'après toi La pression Elle est pour le gardien Ou pour le tireur Elle est pour tout le monde Parce que c'est celui Qui la supporte mieux Ce n'est pas une histoire de technique Ils savent tous mettre la balle au fond Après c'est les gardiens de lui Qui font la différence Souvent à ce niveau là Mais je vois déjà le gardien C'est sympa Il va voir le tireur Mais c'est sympa Après le choix de la cage Est judicieux Pour que Oui pour le public Les gardiens Et le soleil dans les yeux Bien sûr Allez personne d'ailleurs La cage On s'en fiche un tout petit peu Ça je n'en a pas Ils sont loin quand même C'est parti du jeu Allez Ils ne perdent pas de temps A mon avis Ce n'est pas ça Qui va faire la différence Voilà Mais monsieur Zavala C'est se faire Casimir Broitier Qui pend 2-3 mètres d'élan 2-3 pas d'élan Respecté Allez c'est parti Casimir Clément Et il la met au fond Il prend un contre-pé Le gardien Il la met sur la gauche Le gardien Il prend un contre-pé Le gardien Qui était parti Sur sa droite Très bien 1-0 Pour l'Olympique de balance Donc là Ça a l'air d'être Le numéro 12 Oui je crois que c'est Millet L'ancien Millet l'ancien Ex-Chavanais Eric Millet Gaucher Gaucher On va voir si Baral Lyon A repris du poil de la bête Je pense que Baral a A beaucoup à jouer Puisqu'il est fautif Sur l'égalisation Donc il a envie De se ressaisir Il a un bon technicien En face de lui Contre-pied Qui a attendu Que le gardien parte Et qui la met de l'autre côté Toujours pareil Sur la gauche du gardien Très bien tiré Il a fixé le gardien des yeux Il a attendu Que le gardien parte Et il a mis de l'autre côté Très bien C'est le tien Ramzi Il va s'y coller Cette fois-ci Un partout Un partout Pour l'instant On a plus vu Les Les buteurs Que les gardiens Est-ce que ça va changer Après quoi qu'il arrive On aura un beau vainqueur Oui Belle finale Belle finale Des buts C'était ouvert Allez mon petit Et arrêt du gardien Très mal tiré Arrêt du gardien Il faut très bien tiré La dernière partie Du bon côté Grande joie Des supporters Montpila Et c'est Baral Très bien Le gardien Baral Qui va réconforter Son attaquin Qui va essayer de tout faire Pour lui aussi L'arrêter Donc du gars Corentin Qui a fait une bonne rentrée Du côté de Montpila Qui a failli marquer L'entrée Le gardien de but Lui avait déjà sauvé Son équipe La semaine dernière Enfin Il y a 15 jours Au tir au but Contre la Valdène La Valdène Oui Exact Et c'était le même gardien de 2 Et puis ils étaient allés Très loin Je crois 7-6 Donc ils ont l'habitude Et elle est dedans Pendant le quart Très très bien tiré Très très bien tiré Et là c'est Johan Marizon C'est une belle frappe de balle Ah oui C'est pas du style La Ferrari de Panenka Non je pense pas Je crois que c'est l'effet Mugène Mais c'est Barbecue Allez Allez Johan Marizon Qui va tirer du pied droit Et faire plein dedans Tirez frappé Placé 2-2 Avec un tir de plus Pour l'Olympique de Valence 2-2 Très très bien tiré Frappe pure Allez le meilleur de jeu Du footman Pila Souvenier Robin Qui y va d'un D'un pas décidé Pour confirmer le break Un bretier aussi Toujours de 2 Balle de 3-2 Et le gardien Quelle parade Quelle parade Quelle parade Main gauche opposée Ah ouais Ça met en confiance Mais maintenant Il faut la mettre au fond C'est pareil pour les deux équipes Les gardiens font le boulot Mais il faut que les buteurs Fassent que l'heure Perissuti Joueur issu de Valenceau Qui s'avance Qui a de l'expérience Thomas C'est un joueur qui a de l'expérience Qui est peut-être moins fatigué Que ses collègues également Et puis il gère peut-être plus la pression aussi Donc là on en est sur le quatrième tir Bon les premiers sont importants Mais Faut pas se couper non plus maintenant Et c'est dedans Très très bien tiré encore une fois Même tir que Là c'est Valence maintenant Qui fait la course en tête Valence est en tête Maintenant ça va être Au jeune Johan Novarria Numéro 14 Ouais Qui a peu joué Qui a peu joué Qui peut rentrer oui Donc qui est frais Donc voilà Ça a renversé La situation Mais C'est maintenant Au jeune Novarria Johan De remettre les pendures à l'heure J'allais dire Et essayer de battre Johan Barral Droitier Pour arriver À 3-3 Sinon il y aura une balle de match Pour l'Olympique de Valence derrière Et c'est au dessus Ohlala que c'est mal tiré Et c'est au dessus Que c'est mal tiré comme pénalty Ohlala Et là maintenant nous avons une balle de match Pour le jeune Sébastien Nicolas Qu'est-ce que c'est mal tiré Le numéro 9 Qui peut donner la victoire à son équipe Donc là on voit un peu C'est un buteur Un peu déconfit C'est un buteur Qu'on n'a pas trop vu aujourd'hui Ouais Mais habituellement Qui a fait beaucoup d'apparition En équipe première Et Voilà Et le gardien Bouchard Cdx La joue à l'ancienne Il met un peu la pression Il ne lui donne pas le ballon C'est de bonne guerre on va dire C'est de bonne guerre Le ballon est parti largement au dessus Ça lui laisse le temps de Prendre la pression Allez Bouchard C'est maintenant qu'il faut sortir l'arrêt Parce que si Cédric Bouchard N'arrête pas ce penalty De Sébastien Nicolas Ce sera fini Ce sera l'Olympique de Valence Un gaucher je crois Qui aura la finale de la Coupe d'Alle-Bouvier Et c'est parti Et c'est but Et c'est terminé Bravo l'équipe de Valence Pour l'Olympique de Valence Qui a gagné un 10 contre 11 Sans garder un but Un peu chamboué le public Qui l'a chamboué tout à l'heure C'est de bonne Aloha Qui explose de joie Bravo Joli match de football Entre deux belles équipes Et vraiment Félicitations aux Valentinois Qui ont joué quand même Une heure et demie à 10 Bravo Et félicitations aux deux équipes Au trio arbitral A tout le monde La fête était là Et puis le public Et le public Et c'est Valence Qui clôture cette finale Xavier Bouvier En gagnant à nouveau Cette Coupe Et on va vous retrouver Pour la remise des médailles Et surtout de la coupe A tout de suite Bonsoir Et dans le service Et dans le service Évidemment On peut pousser Bon et la remise On va commencer la remise On va commencer la remise Dans quelques cependres là Alors Je viens la laisser la parole Pour la remise À la chance Sur les présidents Du district Remardez Je suis bon là Avant de commencer cette remise Je voudrais remercier Tous ceux qui ont contribué Au succès de cette journée La ville de Réance Côté Du stade Bonarnel Le club de l'AS portugaise Pour son organisation Et sa présence Depuis le début De la journée La commission de coup Qui s'était Très investie Depuis le début De cette coupe Au début de la saison Ensuite La commission marketing Voilà Et je voudrais Féliciter Donc les équipes De cette finale Qui ont Eu le mérite De privilégier Le jeu Et on a assisté A un très beau spectacle Merci pour cette finale Je vais passer la parole A Christian Ferroussier Vice-président Du conseil général De l'Ardèche Très simplement Donc Un grand bravo A l'ensemble des acteurs De cette finale Les deux équipes Bien sûr Les vainqueurs L'Olympique de Balance Les arbitres Pour avoir Bien dirigé Cette rencontre Et un grand bravo Au nom de public Et au public De Montpila Qui a eu Beaucoup d'ambiance Dans cette rencontre Bravo à eux Et voilà Donc Belle cette soirée à tous Voilà Merci 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 Christian Alors la remise Vous avez demandé A nos trois officiels De s'approcher Pour un match Allez Et Christian Et Christian Donc vice-président Du district Grand-Nordain Chargéage de l'arbitrage De s'approcher Peut-être un petit mot pour nous Parce que Je pense qu'ils ont fait Un super match Oui c'est vrai qu'ils ont fait Un excellent match Je voudrais Déjà féliciter Les quatre équipes Pour les deux coupes Et féliciter aussi Les deux trios Arbitraux Qui ont été Excellents Que ce soit sur la première finale Soit maintenant aussi Voilà Et je voudrais Par là même Remercier La commission régionale D'arbitrage Qui a offert Les maillots Donc aux deux trios D'arbitre Merci Christophe Je te laisse remettre Donc les souvenirs Donc aux officiels On peut applaudir Les amis s'il vous plaît Encore une fois Pas trop de balles Sans un ultra C'est important Voilà un grand bravo Super match Sébastien Bonne fin de saison Aux officiels Bravo Vous avez vu Qu'il y avait une touche féminine Avec Noémie Qui était la touche Grand bravo à toi Noémie Comme quoi Il y a aussi des arbitres Féminines Donc André Mardèche Je voudrais maintenant Un tonnerre d'applaudissements Pour les finalistes Non c'est pas moi Ne vous inquiétez pas Ils ont fait une super saison La saison n'est pas terminée Pour eux Ils ont encore à finir Le championnat Ils sont en course Pour les monter en excellence Super état d'esprit Je voudrais Attenir d'applaudissements À foot L'Empire Finaliste De la coupe Zanoui Et vous faites au pays Évidemment Des officiels Et de l'équipe de Valence C'est Daniel Fouad En charge de la coupe Zanoui Bouvier Qui va remettre Les trophées Finalistes Supermatch Sans la minute Alors M1 Parce que même S'il y a la déception Encore une fois C'est une défulement plus magnifique Et en course pour la montée Pour le titre Alors j'imagine Qu'il y a de la déception Mais ça va pas s'arrêter là J'imagine Forcément il y a de la déception Mais aujourd'hui On va rentrer une chose C'est que c'était une belle fête du foot Et voilà Je vais juste remercier Tous ceux qui ont fait le déplacement De Pélusin et Maclin Et voilà Merci à tous Et félicitations A l'Olympique de Valence Merci en tout cas On peut les applaudir Pour ce soutien parcours Et maintenant Et maintenant Les vainqueurs De la coupe Xavier Bouvier De Pélusin et 16 Victoire Après une sorte de tirer de nous Attends Je vous voudrais Un tournoi un peu Laissement A l'équipe préserve De l'Olympique Valence Ah non Vous pouvez nous affronter Attendez Attendez Alors Déjà Attendez Attendez Le coach Merci vous le coach Je vous remercie Un petit peu Le coach Évidemment J'imagine que Vous t'avez Très tabou pendant le match Mais quelle satisfaction J'imagine Grande satisfaction Mais je tiens à remercier Il y a félicité A féliciter quand même L'adversaire Qui a fait aussi Un match courageux Mais je félicite aussi Beaucoup mes joueurs Bien sûr Le staff Le projet du club Qui a continué De ce qu'on fait Donc Un grand merci Avant le trophée Avant le trophée Attendez Le capitaine Alors Capitaine Ça fait quoi Ça fait quoi Ça fait quoi Donc le capitaine Et c'était tout Qui a gagné Ce trophée Bah je suis fier d'eux Et on va fêter tout ça Alors Christophe aussi Il vous a rendu Le trophée Et la coupe Va vous être remise Par Jean-François Valé-Prévillard Du district Grandardage du football C'est maintenant En ce instant Le carré Olympique Le Noir On peut les applaudir Un très bien à tous Merci à toutes les équipes Merci à toutes les équipes Je vous rappelle Mon air en vainqueur De la coupe On est j'irai Le lance vainqueur De la coupe Zamy-Bouvier Bonne fin de saison A tous les acteurs De la coupe Un groupe de show Bye-bye Bonne fin de saison Bye-bye Merci à tous les Merci à tous les Sous-titrage MFP. Vous êtes bien ? Sur Dromardèche TV www.dromardèche.tv